bonjour aujourd'hui aujourd'hui non première chose je vais faire un petit récap rapidement sur valde qu'on avait terminé un truc enfin presque terminé de typer la semaine dernière j'ai revérifié du coup on avait trouvé les bonnes choses je vais attendez je vais vous le retrouver je vais devoir attendez je vais bouger l'image parce qu'il ya des trucs je peux pas les montrer public bougez pas parce que j'avais dit étant donné que je ne peux pas de toute façon typé les gens enfin dans les conditions du live en fait c'est vraiment compliqué de typer les gens avec rigueur etc donc du coup j'ai dû accélérer un peu j'ai dû bon voilà être un peu plus un peu moins rigoureux en tout cas dans dans le typage et ce sera comme ça pour toutes les personnes que je type en live mais bon donc pour valde et à déjà ce qu'on va faire je fais un petit un petit sneak pic comme ça déjà valde non bah vous savez quoi voilà donc val on avait vu du coup ces modes enfin oui que c'était un nefi on avait vu ces modes du coup c'était consomme sommeil et jeu ce qui veut plus ou moins dire qu'en gros il va bien aimer amasser plein d'informations apprendre plein de trucs qui l'intéressent on avait vu avec son avec son côté vachement nf il parlait de plein de concepts oui on a des portes sur 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 l'humanité etc en vrai qu'il est vraiment des des phrases un peu bas de nf en fait de hippie comme ça qu'on les appelle et en gros le mode sommeil pour 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 être le plus clair possible le mode sommeil c'est en gros le mode introverti où tu vas et mettre seul où tu vas être introspectif etc tu as préservé ton énergie le mode jeu c'est le mode extraverti où tu as aimé être avec les autres aimé dépenser de l'énergie du coup et jouer avec les autres etc on avait vu que valde effectivement c'était ça même si valde a l'air très enfin parfois il a l'air très extraverti parce que dans ses clips il aime bien faire plein de trucs totalement dingue dans certaines interviews il est parfois drôle et il est un peu en mode troll etc on pourrait croire que c'est un extraverti etc en fait pas vraiment et la sexualité de son de sa sensation qui était féminine en fait et pas masculine comme je le pensais mais bon bref Voilà en gros ce qu'on avait trouvé la semaine dernière c'est à peu près c'est à peu près ça quoi j'ai fait les vérifications derrière on avait plutôt bien bien fait les bails bref ceci étant dit c'est vraiment un rapide récap parce que là en plus que j'avais faim comme du coup bah c'est bon en fait j'ai rien de spécial à ajouter quand je ferai des live et que je me rendrai compte après qu'on avait enfin qu'on s'était trompé pour pour certaines choses je ferai un récap un peu plus long quoi là j'avais déjà beaucoup pas enfin on avait déjà parlé de tout ça la semaine dernière donc je vais pas revenir encore là dessus aujourd'hui du coup on va type et quelqu'un d'autre vous vous en doutez et bon comme c'est le début je fais tout enfin je vous dis toutes les choses importantes je vous propose deux trucs en fait je j'ai réfléchi je pense qu'il ya deux solutions majeures pour les live efficace la première c'est que en fait je type une personne pendant un live efficace et à la fin évidemment je n'aurai pas fini c'est pas possible de finir de type et quelqu'un en deux heures parce que la vie efficace dure deux heures environ c'est pas possible du coup de type et quelqu'un en deux heures donc ce que je vous propose c'est soit toutes les semaines enfin eux soit là par exemple on va faire quelqu'un et la semaine d'après on termine cette même personne ou alors je fais une semaine différente toutes les semaines et au début je vous fais un récap de comment est ce que j'ai terminé l'autre je vais je vais je dis pas tout de suite qu'est ce qu'on va typer là mais par exemple si on type et sable à frites par exemple en haut bas là on va type et sable à frites on n'aura pas fini et la semaine prochaine on va typer sous le king je sais même pas qui c'est mais bon bref on type sous le king par exemple mais au début je vous fais un récap d'en gros qu'est ce que j'ai fait comment est ce que j'ai terminé sable etc ou alors on fait comme j'ai fait pour pour val et on fait tout ensemble presque tout ensemble et du coup on prend deux semaines pour une personne mais du coup on va plus loin pour chaque personne alors que si on fait une semaine une personne différente on n'ira jamais en profondeur pour personne mais on pourra faire plus de gens donc voilà je vous propose ces deux solutions et du coup on va pouvoir commencer qui est ce qu'on va type aujourd'hui on va type et en fait je vais expliquer j'étais en train de type et mouloud achour le journaliste de clic Oh clic et euh et dans une des interviews j'ai vu une personne je me dis ah ce sera intéressant de 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 le type est celui-là cette personne c'est kylian mbappé Amenez la coupe à la maison Allez les bleus Kylian mbappé bon voilà on va typer kylian mbappé Premièrement Première chose qu'on va faire c'est d'abord de d'aller en savoir plus un peu sur lui On va aller sur wikipédia n'est ce pas Et on va taper kylian mbappé parce que je ne le connais que très très peu Pourquoi est ce que c'est ah oui parce que je suis allé voir ça il n'y a pas longtemps Il y a ma tête qui cache Kylian mbappé j'imagine que c'est le premier Oui c'est lui Kylian mbappé je sais juste que c'est un joueur de foot de la coupe de 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 l'équipe de france qui a joué à la coupe du monde Et qu'il est très jeune apparemment et très fort et qui court vite Voilà vous savez près tout ce que je sais je ne suis pas un flouteux je ne connais pas grand chose sur lui Mais vraiment quand on type les gens il faut essayer de de connaître un peu qui ils sont De connaître non seulement leur personnalité mais enfin Pour connaître leur personnalité on a besoin de connaître leur vie de voir leur parcours etc Est-ce que ça donne pas mal d'indices en fait Non bon Les gens qui ont en général des carrières comme ça assez jeunes ce sont en général je vais pas mais bon En général ce sont des décideurs introvertis Parce que les décideurs introvertis ils ont une décision introvertie donc une identité qui est forte Des décideurs introvertis masculin même pour vraiment donner le comment dire Je vais trouver le mot je ne dis plus rien tant que je ne trouve pas le mot Le cas d'école voilà Les cas d'école genre des gens qui ont une carrière comme ça assez jeune etc Ce sont des décideurs introvertis masculin Parce que les décideurs introvertis masculin ils ont une identité masculine Ils vont faire ce qu'ils veulent faire Peu importe ce que les autres disent Et du coup ils vont en fait se construire eux-mêmes ils vont développer des talents eux-mêmes Parce qu'ils vont se concentrer sur eux ils vont se concentrer sur ce qu'ils aiment Sur ce qui a du sens pour eux etc Et du coup ils vont développer leur identité ils vont développer leur talent Et ceux plus jeunes que les EJ par exemple Qui eux vont naturellement plutôt être Chercher la validation extérieure plutôt être validés par les autres Alors que les décideurs introvertis masculin Les IP en particulier eux ils vont se concentrer sur eux Et ils vont du coup comme ça se bâtir une identité beaucoup plus marquée Et beaucoup plus forte que les EJ et que tous les décideurs extravertis Et même que les décideurs introvertis féminins etc Bref après évidemment il y a aussi des EJ Qui ont des talents qu'ils ont travaillé très jeunes etc Mais bon Ça on dit pas grand En fait là ils expliquent son parcours Mais on voit en tout cas que son parcours il s'est fait plutôt rapidement Enfin en même temps c'est normal comme il a 19 ans je crois Il me semble qu'il a 20 ans Oui bon depuis le 20 décembre pendant la coupe du monde il avait 19 ans Ce qui est assez incroyable Donc forcément il a Une carrière assez courte Donc tout ça c'est enchaîné assez Assez rapidement Il enchaîne par la suite les records de la précocité Bon Je passe un peu plus de temps en général sur les Wikipédia des gens Mais là comme c'est Comme c'est live efficace Je vais essayer de faire un truc un peu plus divertissant Je sais que c'est pas Didier Deschamps Champion du monde anciennement 19 ans Ouais c'est ça En donnant le plus jeune joueur à inscrire un doublé En phase éliminatoire de la coupe du monde Un doublé J'imagine que c'est quand on marque deux buts Non je sais pas ce que c'est un doublé Buteur à 4 reprises Le meilleur jeune joueur Bon ok Bon ok En gros il est très jeune et il est très fort Ok bon Je vais pas avoir le temps d'en apprendre plus Mais ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va aller voir la personne même Là évidemment j'ai dit probablement décideur introverti masculin Parce que voilà le cliché du gars qui se construit Et qui a des talents de groupe comme ça Parce qu'il travaille énormément Forcément je le connais pas Mais on peut pas être bon dans quelque chose sans travailler énormément Et pour faire ça il faut se concentrer sur soi Il faut se concentrer sur ce qu'on aime Sur ce qu'on veut faire Et en général voilà ce sont des décideurs introvertis Mais je n'en sais rien donc on va voir ça dès maintenant Voilà c'était ça en fait que j'avais vu Ah il avait fait un truc au tableau Ah mais je sais pas s'il y a des droits d'auteur Bah non Steph J'imagine que c'est pas lui qui a Qui a le C'est pas lui le propriétaire de ces images Et pourtant c'est sur sa chaîne Bon Ok on va commencer Je vais battre ça On va commencer Kylian Mbappé C'est parti Depuis 48 heures Vous commencez à réaliser Bien sûr comme je l'ai dit J'ai toujours réalisé moi Chaque match Je savais qu'on se rapproche un peu plus Là on l'a fait Donc moi j'ai profité Et profité de mes amis De mes coéquipiers De ma famille Et de tous les français aussi Et alors qu'est-ce que ça fait D'être champion du monde ? C'est une fierté indescriptible C'est franchement C'est vraiment Une sensation unique On se dit que voilà C'est un rêve d'enfant Qui se réalise Et voilà comme je vous ai dit On est ce sentiment de fierté Et d'avoir rendu Tous les français heureux C'est quelque chose Qui a pas de prix Pourquoi est-ce que Quand il parle Des français heureux Je ne le crois pas L'avoir rendu Tous les français heureux Ça n'a pas de prix Pourquoi est-ce que Quand il dit ça J'ai l'impression Qu'il essaye de faire genre Arrête Arrête Kylian Ça se sent En fait Ça se sent Où est-ce qu'il est le tableau Mais ça se sent Que son J'ai rendu Les français heureux C'est pas Le truc le plus important Pour lui C'est pas la vraie Enfin c'est pas pour ça Qu'il le fait Tu vois C'est pas pour rendre Les français heureux Qu'il est devenu footballeur Ça se sent parce que Dans sa manière de parler On voit qu'il va dire ça A chaque fin de phrase Comme si Il se rappelait Ah oui Puis il faut que je dise ça Parce qu'il a certainement Des Je sais pas Des intuitions N'est-ce pas Je vais imaginer des choses Je me base sur rien Mais je suppose Qu'il a certainement Des communicants Etc Des gens qui vont lui dire A peu près Ce qu'il doit dire Enfin Ou même pas Mais tu sais Enfin bref Quand tu es Quand tu es Kylian Mbappé Forcément tu sais Que tu as une certaine image Que ce que tu vas dire Ça va être relié Etc Donc tu fais attention A ce que tu dis On voit qu'il dit ça A chaque fin de phrase Comme si à chaque fois Il se rappelait Qu'il devait dire Oui je l'ai fait pour les français En mode Ah oui La décision extra-artiste Je l'ai fait pour les autres Ça vient après A chaque fois Pardon Je vais encore devoir faire ça Parce qu'il faut que j'aille chercher Le tableau Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé Ça va faire exprès Ramenez la coupe à la maison Allez les bleus Allez Kylian Mbappé Et en plus Et en plus comme c'est un footballeur Du coup Les clichés Des sportifs Etc C'est les STP En général Les ISTP Et les ESTP En général Voilà Ce sont des gens Qui sont sportifs Des sensations extravertis Donc voilà Ils sont dans le concret Ils aiment bien Faire du sport Etc Tu vois C'est pas des intuitifs Qui vont être dans leur tête A imaginer A rêver A des conneries Eux ils sont dans le concret Et ils font les choses En général Parce que Franchement Tous les clichés Du MBTI Ils sont vraiment super utiles Parce qu'ils donnent vraiment Les archétypes En fait De chaque type De personnalité C'est ce que j'avais dit La semaine dernière Voilà C'est ce que j'avais dit La semaine dernière Avec les Enfin Et c'est assez en fait Que servent les modes C'est à voir Parmi ces archétypes là Quelles sont Les différences Entre les gens Qui auront la même personnalité Mais quand même Dans le MBTI classique Il y a ma tête qui gêne Attendez Dans le MBTI classique Ca donne vraiment Quand même Les archétypes En fait Vraiment De chaque type De personnalité Et du coup Effectivement Les SE dominants Même si Il y a des SE Des ESFP Qui font des études De philosophie Par exemple Ou des Je sais pas Des INTJ Qui sont Qui sont footballeurs Tu vois Très probablement Mais quand même Les SE dominants Ils ont tendance A être plutôt Dans le concret Bien aimer le sport Etc Les intuitions introverties A être beaucoup plus Enfin Beaucoup moins sportifs Beaucoup plus dans les idées Etc Les intuitifs en général Et les sensations en général Bon Voilà C'est ça en fait On dirait Qu'il fait semblant Après Je voudrais être en secret Bon à ça Là peut-être pas Mais on voit que Il y a un côté J'essaie de montrer Que voilà Oui Pour les français C'est pas pour moi Non c'est pour les français Et en plus En plus Qu'est-ce qu'il a dit C'est pour que les français Soit contents je crois C'est quel genre De décision extrovertie FE peut-être Et réécoutons On se dit que voilà C'est un rêve D'enfant qui se réalise Et voilà Comme je vous ai dit Ce sentiment de fierté Et d'avoir rendu Tous les français heureux C'est quelque chose Qui n'a pas de prix Et en plus Attendez Il dit donc Bien tous les français heureux Donc apparemment FE Bon là On va pas Commencer tout de suite Mais on voit qu'en plus Il passe un peu A notre NF Quand il parle Du sentiment extraverti Le sentiment de fierté Tu as l'idée Et d'avoir rendu Tous les français heureux Il va rapidement passer De intuition A FE L'un Enfin Comme si l'un et l'autre Marchait ensemble Donc peut-être Parce que c'est un ST Du coup Si c'est un ST Quand il va passer En mode intuition Il va automatiquement Se mettre à utiliser Le sentiment extraverti Parce que si c'est un ST Il va passer en mode NF Et si son NF à lui C'est un N Peu importe Plus FE Quand il va passer En mode N Automatiquement Il sera en mode NF Donc il va parler Voilà J'espère que Je suis content D'avoir rendu Les français heureux Tu vois Les autres Et content Bon Peut-être Peut-être Et en plus là Son intuition A l'air de venir Plutôt Normalement En fait Son intuition Elle n'a pas l'air D'être inférieure C'est pas un truc Qu'il veut dire En fin de phrase Ah oui Ah oui Puis oui J'ai rendu Tu vois Non Là il dit vraiment Voilà Je réalisais déjà Depuis longtemps A l'avance Etc Bon Apparemment Intuition Il a l'air de plutôt gérer Est-ce que c'est un double observateur Est-ce que c'est un intuitif Dominant Est-ce que On sait pas En tout cas La décision extravertie A l'air Inférieure Malgré qu'il dise Ce qu'il est en train de dire Comment vous avez réagi Quand vous avez découvert Cette ferveur Justement en France Bah c'était Déjà après la demi-finale Après la demi-finale Quand on faisait Les interviews d'après-match Dans les petites télés On voyait un peu Des petits aperçus Mais c'est vraiment Après la finale On a vu que Voilà quoi Tout le pays était derrière nous Et Oups Exulté Pardon Qu'est-ce que vous avez ressenti Tout le pays était derrière nous Et tout le monde était prêt à exulter Et qu'est-ce que vous avez ressenti Quand vous étiez aussi sur ce bus A déchamp de l'avenue des Champs-Elysées Franchement là Tu Bah tu réalises pas trop C'est le seul truc Que t'as du mal à réaliser Parce que tu vois Tellement de De gens contents Il y a tellement de bruit Donc tu réalises pas trop en fait T'as l'impression que t'es dans un rêve Quels ont été les mots Du président Emmanuel Macron Pour vous Bah il était fier Il était vraiment heureux pour nous Il nous a félicité Il nous a remercié aussi Pour lui avoir fait tenir sa promesse Parce qu'il nous avait promis De venir en finale Mais pour ça Faut aller en finale Et on a été Il avait promis Qu'on ramènerait la coupe A la maison Allez les deux Allez Et on lui a ramené la coupe Dans son bureau Donc on A la maison Ça fait pas bizarre Ils ont ramené la coupe A la maison C'est bon ça Vous n'aimez pas spécialement Qu'on parle de votre jeune âge Mais à 19 ans Remporter la coupe du monde Aller à l'Elysée Derrière Comment on vit ça ? Normalement Comme le joueur de 32 ans Qui va à l'Elysée Qui gagne la coupe du monde Donc c'est pareil On a eu la même sensation La même fierté Après c'est sûr que Voilà Comme je dis C'est une sensation unique Que je veux revivre Donc en 2022 On sera de retour Même avant Il y a un euro 2020 C'est ça aussi Il a l'air quand même De pas mal parler De l'avenir D'être assez Confiant Par rapport à l'avenir De penser pas mal À l'avenir Il y a un côté Un peu Bon là C'est un peu léger Mais il y a un côté Un peu intuition Introvertie en fait Chez lui Il y a un côté Il sait qu'est-ce qui va se passer Il y pense Tu vois Un côté sommeil Même J'y ai pensé Je sais à peu près Je sais à peu près Ce que je veux faire Dans le futur Décision introvertie Plus observation introvertie Voilà J'ai organisé mon truc Je sais ce que je veux Personnellement Faire dans le futur Je sais où est-ce que Je veux en être Etc Il y a un côté Mode sommeil Intuition introvertie Comme ça chez lui Je vais repasser Un peu L'extrait Par rapport à Je ne sais pas Si c'est assez fort C'est au maximum pour moi C'est le maximum du son Je ne sais pas si c'est assez fort Je l'augmenterai un peu Au montage peut-être Il y a très très peu De montage dans les lives efficaces C'est le but des lives efficaces Malgré que ce soit des lives Je fais Tout mon possible Pour que ça ressemble Pour que ça ressemble Le plus à des lives Etc Donc je fais le moins De montage possible Je vais réécouter Qu'est-ce qu'il a dit Par rapport au président Il y a tellement De gens contents Il y a tellement de bruit Donc tu ne réalises pas trop En fait Et en plus Qu'est-ce qu'il dit Il y a tellement De gens contents Il y a tellement de bruit S.E Sensation extravertie Il y a tellement D'éléments concrets Que je ne réalise pas Attendez Est-ce que c'est un S.E.M.I. aussi On a eu quelques indices Que c'était un D.I. Plus F.E. Inférieur Donc du coup Peut-être un T.I.F.E Apparemment Là on voit quelques indices Enfin là Je viens de parler D'intuition introvertie Et là je viens de me rendre compte Qu'il parlait justement De la sensation extravertie Et il dit Il y a tellement de sensations extraverties Il y a du bruit partout Il y a plein de trucs concrets Tu vois Du chaos Dans le monde physique Concret Du coup On ne réalise pas trop On a du mal À cause de ce bruit Et de ce chaos concret À intuition introvertie En fait À utiliser notre intuition Pour Attendez Il faut que je pense Il faut que j'imagine le futur Il faut que je réalise Le concept Ce qui est en train D'avoir lieu Et tout Etc On voit que ça l'a gêné Tout le bruit Et tout Tout le chaos ambiant Apparemment Se inférieur Et en plus On voit un mode sommeil Vous voyez C'est ça le mode sommeil C'est vraiment un mode C'est vraiment Un état Disons Où on va Vouloir être seul Pour organiser En fait C'est organisation Et être seul C'est décision introvertie Notre sommeil C'est juste là Vous voyez C'est DI Plus OI C'est décision introvertie Plus observation introvertie Décision introvertie C'est identité Plus organisée C'est ça qui marche ensemble En fait Donc on va donner La priorité À nos propres décisions Et on va Pas être ouvert Ou nouveau truc On va vouloir Prendre les informations Qu'on a déjà Et les organiser De telle sorte Est-ce que ça nous convienne Est-ce que ça a du sens Pour nous Etc On voit que C'est ça qui fait Apparemment pas mal Mode sommeil Donc il va préserver Son énergie Traiter les informations C'est exactement ça Il traite les informations Il va être introspectif Il va essayer de réaliser Comme il dit Ce qui est en train De se passer C'est ça le mode sommeil C'est ça le mode introvertie Après Ne retenez pas trop Le mode introvertie Parce que ça va un peu Rien dire Mais bon Ça permet de comprendre L'idée quoi Et ça a l'air D'être un mode Dominant pour lui C'est pas Comme David Lafarge Par exemple Qui quand il va être En mode sommeil Il va être très bizarre En mode un peu énervé Etc Parce que c'est un mode inférieur Lui on voit qu'il a l'air Plutôt normal Après là J'ai vu une seule interview On est à 1 minute 16 En général Je regarde même pas Le début des interviews Donc ça veut absolument Rien dire Ce que je suis en train de dire Mais voilà ce qu'on voit En tout cas pour le moment Quand il lui demande Quels sont les mots De Emmanuel Macron Le journaliste D'ailleurs Pour un journaliste C'est pas une question Qui est très étonnante Les journalistes En général Voilà C'est les archétypes des ST Donc il va demander Des informations concrètes Précises Qu'est-ce que Kylian Mbappé répond Il va répondre Par l'idée Quels sont Parce que c'est quand même précis Comme question Quels sont les mots C'est pas même Qu'est-ce qu'il vous a dit Tu vois Une question un peu plus là Non c'est vraiment Quels sont les mots Qu'Emmanuel Macron Vous a dit Kylian Mbappé Qu'est-ce qu'il répond Il nous a félicité Et il va répondre Voilà Il était fier Intuition Et en plus encore Du sentiment Encore énervé En fait Il répond Voilà Il nous a félicité Il était fier On a respecté sa promesse Il va te dire En gros Qu'est-ce qu'il a dit Tu vois Alors que le journaliste Il lui demande Quels sont les mots Mais pour ça Il faut aller à l'an final Et on a été Il nous avait dit De ramener la deuxième étoile En France Et on lui a ramené La coupe dans son bureau Donc on ne pouvait pas mieux faire Ça ne fait pas bizarre Alors je sais que Vous n'aimez pas spécialement Qu'on parle de votre jeune âge Mais à 19 ans Remporter la coupe du monde Ah oui Ça c'est la seule chose Que je connais de lui C'est dans une interview Parce qu'il est très jeune Et du coup on dit Est-ce qu'il est à cet âge-là Machin machin Et j'avais vu Une interview Je ne sais pas Sur Facebook Ou je ne sais plus où Sur Twitter Où il disait Moi tu me parles de mon niveau Tu me parles de machin Mais tu ne me parles pas de mon âge Avec sa voix Là je aime bien sa voix Etc Donc je sais qu'apparemment Quand on lui dit Qu'il est trop jeune En gros Ça l'énerve Apparemment C'est la seule chose Que je sais de lui Comme ça Hors contexte Ça ne va rien dire du tout Mais là Il lui reparle de son âge Et apparemment C'est un truc Qui va l'échauffer un peu Donc on va voir Normalement Comme le joueur de 32 ans Qui va à l'Elysée Qui gagne la coupe du monde Donc c'est pareil On a eu la même sensation La même fierté Et encore de l'intuition Qu'est-ce qu'il va dire ? Pareil C'est la même chose En fait On s'en fout de la sensation On s'en fout de J'ai 19 ans Alors que lui a 32 ans Le concept est le même On gagne la coupe du monde On est fier Ça a l'air d'être un intuitif Je disais Que les sportifs C'était des STP Des I et E STP Après Les ISTP Ils ont aussi Une plutôt bonne intuition Mais pour le moment De ce qu'on voit Enfin En fait A vrai dire Techniquement On voit plus de NF Qu'autre chose On voit pas mal d'intuition Qui a l'air assez naturel Chez lui On voit du sentiment extraverti Qui n'a pas l'air naturel Mais on voit peu De pensée introvertie En tout cas On voit du sentiment extraverti Pas naturel Mais Si on se basait que sur ce qu'on voyait Il y a du sentiment extraverti Et de l'intuition Je pourrais pas encore dire Vraiment laquelle Il y a eu quelques indices Intuition introvertie Mais c'est beaucoup trop léger Donc Est-ce que c'est un INFJ ? Peut-être Qui sait ? Continuons de voir Après c'est sûr que Voilà Comme je dis C'est une sensation unique Que je veux revivre Donc En 2022 On se rade C'est sûr C'est une sensation unique Que je veux revivre Il y a C'est sûr Et je veux Dans la même phrase Décision introvertie Je veux Et décision introvertie En plus masculine Agressive Il sait ce qu'il veut Et il compte pas bouger C'est sûr Tu vois C'est sûr que je veux Machin C'est pas je veux Mais après voilà Des gens disent que machin machin Tu vois C'est pas en mode C'est pas de la décision introvertie féminine Qui sera Quand même prédominante Mais qui sera Agressée Qui sera Menacée par les opinions extérieures Etc Non Là c'est de la décision introvertie Masculine C'est sûr que je veux Machin De retour Même avant Il y a un euro 2020 C'est ça aussi Joueur de haut niveau C'est pas se contenter De ce qu'on a C'est d'aller chercher plus Et encore une fois C'est ça aussi Joueur de haut niveau Et il va te Enfin il va t'expliquer Encore un concept Donc voilà L'objectif C'est de encore gagner 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 Et vous pensez déjà A la troisième étoile A la prochaine coupe du monde Il y a du temps Comme je l'ai dit Il y a un euro avant Mais bien sûr Qu'il faudra y penser A un moment donné Bon Intuition introvertie Mais pas trop 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 non plus C'est quand même Encore loin C'est un intuition introvertie Mais Mais C'est de L'intuition introvertie Avec Avec une Avec une projection Dans le futur Maximum de deux ans En fait Voilà Il y a déjà l'euro Et après on verra C'est step by step Mais Avant que L'étape d'après arrive Il va quand même Y avoir pensé Mais il ne va pas non plus partir Dans des plans A 40 ans Alors machin Après je vais devenir le monde Ensuite je vais devenir machin Non c'est pas Un gros mastermind Les clichés Des 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 INTJ par exemple Qui prévoit tout Qui savaient Que ça allait se passer Depuis Depuis 10 ans en arrière Enfin Mon plan Mon plan arrive à terme Et tout s'est passé Comme prévu Pendant des années J'avais tout prévu Non tu vois Non c'est Voilà Il va passer au futur Mais pas Pour partir dans des Dans des délires Non plus Est-ce qu'il y a un moment Marquant pour vous Dans cette coupe du monde Le moment où tu soulèves La coupe C'est le moment le plus fort C'est le moment le plus marquant Et c'est celui Dont tu vas te rappeler Toute ta vie Même si je vais me rappeler De tout moi Mais c'est vraiment S'il y a un élément A sortir C'est celui-là Parce que c'est la consécration Il y a eu ce premier but Aussi inscrit Lors du deuxième match Contre le Pérou Qu'est-ce que ça fait De marquer un premier but En coupe du monde C'est tout un symbole Parce que c'est un record Je bats un record Il devient le plus jeune joueur A marquer en coupe du monde Pour la France Donc c'est plein de choses À la fois en fait Et c'est vrai que Voilà C'est des sensations uniques Comme je l'ai dit Qu'on n'oubliera pas Et que En plus ça nous donne la victoire Et on se qualifie Donc c'était aussi Un bon point Pour le collectif Donc c'était Une joie globale Arrêtez-toi J'allais le dire Sa décision extravertie Elle est plutôt light Mais en fait On voit tellement Sa décision extravertie Encore une fois Là À la fin Il va dire Et en plus Bon voilà C'est pas le plus important Mais en plus C'est bien pour le collectif En plus C'est bien pour les autres En plus Décision extravertie mais c'est vraiment, c'est le truc qui vient après c'est, ah oui, et en plus il y a ça, tu vois il y a, ah oui, la décision extravertie, j'avais oublié tu vois et en plus, c'est qu'est-ce qu'il a dit ? Une joie collective encore on prend pour le collectif, donc c'était une joie globale, une joie globale, voilà quand il va encore parler des autres, il va encore parler de joie, de sentiments, de qu'est-ce qu'ils ont ressenti, etc sa pensée introvertie, franchement je vois pas beaucoup de pensée introvertie mais à chaque fois que je vois son sentiment extravertie ça a l'air, enfin, ça se manifeste comme se manifeste une fonction inférieure ça se manifeste comme quelqu'un qui se dit ah oui, puis il faut que je dise ça aussi, parce que voilà mais, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre parce qu'en plus, une pensée introvertie masculine, en général tu la vois pas mal, parce qu'elle est parce qu'elle est masculine en fait, et c'est sa fonction dominante, donc elle ressort quand même pas mal, donc si ma théorie de les sportifs de grande carrière est vraie du coup, ça devrait, pardon être un FE féminin et un TI masculin pour un TI masculin, ça me paraît plutôt léger donc voilà, parce qu'évidemment quand on fait des théories comme ça, c'est pas pour dire voilà je suis sûr que c'est ça parce que machin, non je fais une théorie, il faut vraiment essayer d'être le plus scientifique possible en fait, sans prétention mais c'est vraiment ce qu'on fait il faut, voilà, tu fais des théories tu les testes, tu vois ce qu'elles marchent si elles ne marchent pas, tu les vires tout simplement, faut pas être attaché à une théorie parce que c'est ta théorie etc, dès que tu commences à avoir un peu d'ego à essayer d'aller trop vite, tu vois tu vas faire des erreurs parce que tu vas te dire, ah je suis sûr que c'est ci je suis sûr que c'est ça tu vas pas vouloir te rendre compte que tu te trompes parce que tu as été trop persuadé faut pas avoir d'ego machin vraiment en mode scientifique le doute permanent, on fait des théories est-ce que ça marche ? Non, ça dégage est-ce que ça marche ? Oui, on continue à chercher sur cette piste là, j'ai fait ma théorie apparemment, SE dominant décision introvertie masculine on voit qu'il a l'air d'utiliser un peu plus d'intuition que de sensation on voit qu'il va être un peu gêné par la sensation extrovertie comme il disait avec le bus, etc bon, apparemment c'est faux, apparemment parce que c'est encore possible que ce soit un SE dominant mais bon, voilà, en gros il faut pas se fixer trop sur une possibilité on fait des possibilités enfin, on élabore des théories et on voit est-ce qu'elle marche ou pas tout simplement donc voilà apparemment décision introvertie masculine ça me paraît un peu compromis parce qu'elle est pas si visible que ça ce serait un peu bizarre pour une décision introvertie masculine il y a eu ce match contre l'argentine qui est un match abouti, fantastique de votre part c'est le jour où vraiment vous avez explosé aux yeux du monde entier vous avez conscience de ça ça a été le déclic oui, le déclic après comme j'aime bien le rappeler toute l'équipe a fait il arrête pas de dire ça en plus comme j'ai dit comme j'aime bien le rappeler comme machin comme machin tu vois on dirait qu'il a de l'observation introvertie en fait des éléments qu'il va répéter en fait il va pas vouloir dire de nouvelles choses être dans le nouveau 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 on dirait qu'il va prendre les éléments qu'il a déjà dit des choses auxquelles il a déjà pensé pour les redire qu'on va lui demander en fait on dirait vraiment un observateur un observateur introverti après c'est compliqué à dire mais bon il y a ce petit côté observation introvertie ce petit côté je vais réutiliser les informations que j'ai déjà pas en chercher des nouvelles tout le temps à chaque fois il dit comme j'ai dit comme j'ai déjà dit comme j'aime bien le dire etc un match fantastique je pense qu'on a tous tous entamé le match de la meilleure des façons et j'ai été mis dans les meilleures conditions pour pouvoir briller donc c'était vraiment une soirée spéciale et je pense que c'est ça qui a vraiment lancé notre coupe du monde à tous observateur j'ai été mis dans les meilleures conditions c'est vraiment avec des petites phrases comme ça en fait qu'on arrive à repérer en fait comment est-ce que les gens pensent parce que c'est ça qui est important tout le monde peut te dire tout ce qu'il veut tout le monde peut faire genre qu'il utilise n'importe quelle fonction tout le monde sait tout faire mais on voit juste dans des formulations de phrases on voit que est-ce qu'il va dire comme un IP comme un décideur voilà j'ai fait machin c'est grâce à moi que j'en suis là est-ce qu'il va tout donner à sa personne non on voit qu'il va donner parfois quelques phrases du style on m'a mis genre c'est les choses les éléments tu vois c'est pas une question de personne c'est pas moi ou toi qui a fait que mais non c'est les choses c'est les conditions qui ont fait que j'ai été mis c'est une forme passive comme phrase j'ai été mis dans cette position tu vois c'est pas je me suis mis dans cette position parce que je suis un IP et que j'ai fait ce qu'il fallait et que décidait d'entreverti donc je savais que c'était ça qu'il fallait faire et que moi de toute façon j'aurais pas voulu faire autre chose etc non on voit qu'il va être à peu près bon après là c'est une seule phrase mais il va avoir ce côté c'est pas moi mais c'est plutôt les choses qui sont importantes c'est grâce aux choses que j'en suis arrivé là où je n'en suis pas par rapport à moi ni par rapport c'est pas Didier Deschamps qui a fait que machin tu vois c'est pas non c'est grâce à lui etc non c'est pas une question de personne c'est pas toi ou moi ou lui ou un tel non c'est les choses apparemment bon là après c'est une seule phrase ça veut rien dire comme ça tout seul mais c'est un petit indice encore une fois il y a un chiffre qui a marqué aussi notamment les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de football pendant cette coupe du monde c'est le fait que vous avez été flashé à 37 km heure vous avez impressionné par votre vitesse aussi pendant cette coupe du monde ouais c'est bien c'est bien si on peut laisser une trace comme ça de soi pour les gens qui ne connaissent pas ou peu le foot ça veut dire qu'on parle de vous donc c'est bien mais c'est assez anecdotique voilà le plus important c'était l'équipe de gagner parce que comme je vous ai dit on est entré dans l'histoire tous ensemble et je pense que peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37 mais on se souviendra toujours que la France a été champion du monde et marqué en finale de coupe du monde encore une fois intuition encore du sentiment à si on va finir par faire que c'est une fonction dominante à Trip Miller et qu'est-ce qu'il dit oui j'ai fait ça mais c'est anecdotique qu'est-ce qui est important c'est le concept beaucoup plus global et la France a gagné alors oui l'élément concret moi en plus quelle sorte d'élément concret un truc par rapport à moi donc puis décision introvertie et sensation voilà ok cool mais ce qui est important c'est l'équipe et l'intuition surtout l'idée globale la France a gagné c'est ça qui est important on ressent quoi quand on marque en finale de coupe du monde ouais là c'est ouais c'est c'est le rêve absolu tu marques tu gagnes c'est il n'y a pas de sensation pour décrire ça on vous a comparé en raison de votre jeune âge l'a appelé pendant cette coupe du monde comment vous avez réagi réagi comme un enfant parce que c'est c'est le king le roi donc c'est vraiment extrêmement flatteur d'être comparé à un joueur comme ça qui même si je ne l'ai pas vu c'est des gens que vous n'avez pas besoin d'avoir vu jouer tout le monde sait qu'il a marqué l'histoire à jamais donc voilà après comme je l'ai dit et je le redis c'est une catégorie au dessus c'est pas la même planète mais c'est et qu'est-ce qu'il a dit même si je ne l'ai pas vu même si je ne l'ai pas vu tout le monde sait que machin même si moi personnellement je n'ai pas eu il y a vraiment en fait un côté sensation et décision introvertie et un autre côté qui serait du coup normal mais qui serait logique intuition et décision introvertie il dit même si moi je ne l'ai pas vu donc moi décision introvertie plus moi je n'ai pas eu la sensation les éléments concrets de le voir en vrai même si je n'ai pas eu ça l'idée encore on sait que enfin tout le monde sait que donc décision introvertie que c'est le plus grand joueur etc donc on n'a pas besoin d'avoir les éléments concrets pour savoir que waouh tu vois on n'a pas besoin de la sensation pour avoir l'intuition parce que du coup est-ce que l'intuition dominante on pourrait croire mais c'est très bizarre parce que il dit spontanément même si je ne l'ai pas vu comme si il fallait le voir pour savoir que c'était un joueur grandiose tu m'aurais posé la question à moi je n'aurais même pas pensé à dire même si je ne l'ai pas vu parce que pour moi la sensation c'est vraiment pour de vrai moi personnellement moi c'est vraiment une fonction inférieure donc du coup naturellement je ne veux pas penser à dire ah oui c'est vrai que je dis ça mais je ne l'ai pas vu donc peut-être que c'est faux etc non je n'ai pas besoin d'avoir la sensation pour dire que un tel est un joueur de ouf je ne sais pas si qui peut enfin j'ai entendu peler mais je ne connais pas mais c'est pour vous dire une personne intuition dominante est-ce qu'il aurait pensé spontanément à dire même si je ne l'ai pas vu comme si bon certes je ne l'ai pas vu mais en tout cas intuition tu vois c'est un peu bizarre on voyait beaucoup d'intuition mais en plus le temps commence à passer on commence à avoir un peu de sensation alors est-ce que c'est parce que comme je le dis souvent au début des interviews les gens ils jouent un rôle voilà tu rentres dans une interview ça commence tu essayes de te faire bien voir tu essayes de montrer un peu tes fonctions inférieures tu essayes de faire semblant que tu es bon en intuition que tu es bon en décision extravertie ou et du coup plus le temps passe plus tu vas revenir naturellement vers tes fonctions dominantes je ne sais pas mais là c'est bizarre parce qu'il va dire une petite phrase qui voudrait dire que c'est un sensation dominant et qui va dire bon certes je suis en sensation dominant et je n'ai pas vu Pelé jouer mais bon intuition quand même ça passe tu vois j'aurais préféré avoir la sensation mais bon il y a quand même l'intuition donc bon ça passe tu vois intuition inférieure finalement c'est bizarre et c'est pour ça que vraiment il ne faut pas être trop pressé si on avait vu ça on s'est dit oh putain c'est un TI ça y est c'est sûr etc qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on en sait là il commence à montrer quelque chose d'autre que ce qu'on voyait depuis le début donc il faut vraiment faire petit à petit on voit les éléments et on construit à partir de ça et même quand on commence à faire des hypothèses encore une fois si l'hypothèse en fait elle se révèle ne pas être si vrai que ça ne pas avoir l'air aussi véridique aussi vérifiable que ça on la jette et on passe à autre chose d'ailleurs je vais écrire un peu sur la fiche les choses qu'on a pu voir attendez ok bon je vais faire ça et je vais faire une petite coupure pour vous ça ne change rien ah oui et d'ailleurs est-ce que vous préférez qu'il y ait des pauses genre est-ce que ok je fasse une pause à un moment genre de 5 minutes j'ai un écran je reviens dans 5 minutes parce que pour moi enfin moi je m'en fous parce que moi c'était hier que j'ai fait ça donc enfin là vous le voyez samedi samedi 16 moi je l'ai fait vendredi 15 mais mais voilà est-ce que vous voulez qu'il y ait un écran de pause de 5 minutes comme pendant les vrais lives n'est-ce pas parce qu'en fait c'est vraiment le but si je fais ça c'est parce que je peux pas le faire en live pour de vrai donc donc voilà pour que ça fasse encore plus comme un live est-ce que vous voulez des petites pauses de 5 minutes pour aller voir un coup je ne sais pas je ne vais pas dire que ce soit vraiment utile en fait mais bon bref donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu apparemment on voit beaucoup de anti-sentiment extraverti on voit du sentiment extraverti mais c'est un sentiment extraverti inférieur qui fait genre d'avoir tu vois c'est assez clair ça vient à chaque fois à la fin c'est pas spontané c'est pas naturel en fait on voit du coup du anti-sentiment extraverti donc du coup de la pensée introvertie comme j'ai dit quand je mets A c'est pour dire pardon quand je mets A c'est pour dire anti-quelque chose donc quand je vois du FE inférieur je mets un A dans pensée introvertie quand je vois de la pensée introvertie je mets une croix enfin je mets un X mais c'est pour je coche quoi dans pensée introvertie sauf qu'on ne voit pas beaucoup de pensée introvertie il y a cette flèche qui est chiant donc du coup voilà on a vu mettons deux anti-sentiment extravertie dans pensée introvertie qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? on a vu mode sommeil apparemment il a un mode sommeil plutôt présent il a l'air de bien gérer ce côté introvertie ce côté je vais préserver mon énergie je vais traiter les informations je vais être introspectif on a vu aussi un peu d'intuition introvertie et un peu de sensation extravertie aussi non plutôt on a vu une fois un moment anti-sensation extravertie un moment où il a dit voilà la sensation extravertie m'a empêché de réfléchir etc et on a vu aussi qu'il va planifier sur le futur qu'il a l'air plutôt à l'aise avec l'intuition introvertie même et on a vu un autre quand il a dit je ne l'ai pas vu mais bon tout le monde sait que machin de la sensation enfin sensation non mais en tout cas sensation extravertie peut-être pas mais on a vu en tout cas un peu de sensation en tout cas si ou se on ne pourrait pas trop dire pour le moment là pareil je pourrais mettre du coup anti-décision extravertie mais c'est ce qu'on a déjà mis là donc on ne va pas en rajouter davantage niveau mode là je ne pourrais pas dire grand chose niveau sexualité des fonctions je ne pourrais pas dire grand chose non plus il se tient en ce cas de sa manière son assise est celle d'un sensation masculine les sensations masculines ils ont en général une façon de se tenir très masculine en fait une façon de s'asseoir très masculine on dirait effectivement sensation masculine mais bon ça ne met tellement rien enfin c'est moins anecdotique que ce qu'on pourrait croire en fait vraiment les sensations féminines ils vont avoir tendance à se tenir un peu comme des meufs moi je suis en sensation féminine je ne suis pas quelqu'un de très masculin je ne vais pas m'asseoir en mode gros boss etc je croise les jambes j'ai tendance parfois à me tenir un peu en mode enfin comme une fille en fait un peu après voilà c'est anecdotique mes amis sensations féminines ils ont aussi ça beaucoup de gens qu'on type ils ont aussi ça mais bon il y a parfois des gens qui vont se tenir comme des comme des bonhommes et qui pourtant ont une sensation féminine des gens qui ont une sensation féminine et qui vont avoir des manières plus féminines alors que pourtant ils ont une sensation masculine bref donc voilà c'est moins anecdotique que ce qu'on pourrait croire c'est étonnamment récurrent en fait comme comme élément mais bon on va quand même pas le prendre parce que bon c'est pas assez tu vois pas assez solide comme comme preuve il y a un petit problème enfin il va y avoir bientôt un petit problème avec la caméra j'arrive tout de suite enfin pour vous c'est juste une coupure en fait donc je n'ai même pas besoin de dire que j'arrive tout de suite juste à couper et là boum je n'ai jamais semé le trou reviens reviens c'est un plaisir c'est un plaisir de te les prendre bien vieux les temps d'être 50 je te mens pas genre tu te les prends oui 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 je suis neutro Oui, oui, je suis ce n'est pas grave. Oui, oui, je suis ce n'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Boum ! Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, hop, on continue. J'ai mis tout ce qu'il fallait mettre là, du coup. Tu, 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 oui, donc là, on ne sait pas, ça, on ne sait pas. Mode sommeil, apparemment, quelque part dans ses fonctions dominantes. Après, mode sommeil dominant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas l'air de manquer du mode sommeil, tu vois. Je le vois difficilement être ici, par exemple. Quelqu'un qui ne va jamais passer en mode introverti, quelqu'un qui va être tout le temps, enfin, qui sera très extraverti, qui va amasser des informations, ensuite vouloir les partager avec les autres, ensuite vouloir prendre des informations organisées pour les donner aux autres. Qui va passer du mode jeu au mode répand, où il va ensuite vouloir apprendre des trucs aux autres, enseigner, contrôler les autres, être le chef, en gros, dire aux autres ce qu'ils doivent faire, etc. Hum, très peu. On peut vraiment voir les modes, enfin, non, non, bon. Je vous parlerai des modes quand on les verra, ce sera plus simple. Parce que là, je vais parler juste comme ça, sans avoir d'éléments concrets, donc ce n'est pas terrible. J'ai beaucoup parlé du mode sommeil avec Valde, mais je trouve que là, par exemple, j'en ai encore parlé, mais j'en ai parlé quand on le voyait en même temps. Donc du coup, je pense que c'est un peu plus compréhensible. Et c'est ce que je veux. Donc voilà. Même pour ça, on voit un peu qu'il y a, en tout cas, est-ce qu'on voit quelqu'un qui va passer du mode SF au mode NT ? Non. On voit que ça a plutôt l'air d'être un mode NF à moitié inférieur, un peu bizarre. Et on voit du mode ST, en fait. On voit plus cet axe-là, l'axe ST-NF, que l'axe SF-NT, en fait. C'est un peu bizarre. Mais bon, là, encore une fois, on n'a pas encore assez d'éléments. Donc on va continuer. Je vais passer un peu même. On va aller voir parler d'autre chose. Toujours intéressant. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a... Je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Essayer de repousser mes limites au maximum jusqu'à ce que je ne puisse plus. Attends, attends. Je veux juste faire ce que je peux faire dans le football. Je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. C'est quoi la question ? Pour pouvoir continuer à progresser et, comme je l'ai dit, rester dans l'histoire. Ça peut être un objectif aussi ? Attends, attends. C'est vachement intéressant, en fait, ce qu'il est en train de dire. C'est pas la même planète. Parce qu'en fait, il parlait de Pelé. On voyait qu'il commençait à passer en mode sensation. Donc du coup, apparemment, il commence à utiliser d'autres fonctions. Donc en fait, je ne vais pas passer et je vais reprendre là où on en était avec Pelé. Mais c'est important d'être dans ces sphères-là pour pouvoir continuer à progresser. Et comme je l'ai dit, rester dans l'histoire. Ça peut être un objectif aussi, justement, de rejoindre sa planète à lui ? L'objectif ? Non. Non, parce que je n'aime pas me caler sur les autres. Je veux juste faire ce que je peux faire. Je n'aime pas me caler sur les autres. Je veux juste faire ce que je veux, ce que je peux faire. Ah ! En fait, décision de traverser ce qui vient, peut-être ? Je n'aime pas me caler sur les autres. Donc en mode, non, mais je m'en fous des autres. Moi, je fais ce que je veux parce que je veux le faire. Tu vois, ce n'est pas une question des autres. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit ? Je veux juste faire ce que je veux. OK ? Et il se reprend ce que je peux faire, etc. Il nous parlait, oui, j'ai rendu les Français contents. Qu'est-ce que je vous disais ? Il disait, oui, voilà, j'ai rendu les Français contents. Oui, j'ai fait ça pour la France, pour mon équipe. Je veux juste faire ce que je veux. Non, non, je veux juste faire ce que je peux faire. Mais par contre, je ne me calme pas sur les autres, etc. Décision introvertique qui commence à ressurgir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Mbappé ? Tu te foutais de notre gueule depuis le début, c'est ça ? Tu croyais qu'il n'y avait pas vu ? Le football, je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Essayer de repousser mes limites au maximum jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et c'est quoi son objectif en plus ? C'est je veux aller au bout de ce que je veux faire. C'est vraiment par rapport à lui. C'est vraiment des trucs personnels, des objectifs qui vont se fixer par rapport à lui. Ce n'est pas je veux être meilleur qu'un tel, je veux être comme un tel en se comparant aux autres. Non, il s'en fout des autres. C'est vraiment je veux faire ce que je sais que je peux faire. C'est moi, mes objectifs par rapport à moi. Je veux être meilleur que moi-même en fait. Je veux me surpasser moi-même. On verra où ça me mènera. Vous avez été... On verra où ça me mènera. Hum, intuition inférieure. Tu nous disais que tu avais des objectifs, machin. Là, il commence à dire, voilà, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. On verra bien. Le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, c'est une fierté ? Oui, bien sûr, c'est la suite de tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a raconté, c'est vraiment une fierté. Il y a beaucoup de très bons jeunes engagés et de remporter ça, de vous dire que vous êtes le meilleur jeune de la Coupe du Monde. Un peu plus loin, le meilleur jeune du monde, c'est une fierté. Mais ça vous donne cette envie aussi de continuer à travailler. Pour être le meilleur joueur ? Ça passera par des performances de haut vol avec le collectif. Parce qu'on ramène tout au collectif, c'est grâce au coéquipier que j'ai pu me mettre dans les meilleures conditions. Il va reparler des autres ? Il faudra travailler pour le collectif. Et si vous travaillez pour le collectif, le collectif vous le rendra. Vous allez garder ce trophée bien précieusement ? Et en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend et il le garde pour lui. Ce n'est pas pour montrer en mode de « tiens », en mode de décision extra-repti où il va penser aux autres. Il va penser « ah, peut-être qu'il serait content de pouvoir porter, etc. » Non, il va dire « et c'est lourd », mais il le garde pour lui. Mal au bras un peu quand il fallait le porter à la cérémonie. Mais ouais, c'est une fierté. C'est écrit en dessous ici. Attendez, 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 attendez. Je vous le dis, les débuts d'interviews, ils ne servent à rien. Là, il passe en mode, en fait, STP. Il va dire « oui, voilà, je l'ai là ». Il va carrément aller chercher le truc, il va le prendre. Il va montrer, voilà, c'est écrit en dessous. Il va montrer concrètement à la caméra, c'est écrit en dessous. Qu'est-ce qui se passe ? On voyait de l'intuition introvertie et du sentiment extraverti au début. Là, on voit « oui, je vais être… » Enfin, je ne me compare pas aux autres. Je vais faire ce que je veux, décision introvertie. Et on voit aussi de la sensation introvertie ou extravertie. Pour le moment, encore une fois, on ne peut pas vraiment dire. Mais comme on voit de l'intuition introvertie, logiquement, c'est censé être sensation extravertie. Mais bon, ça peut encore être sensation introvertie. Mais on voit que du coup, il va passer en même sensation, qu'il va vouloir montrer les choses, etc. Et en plus, sensation masculine. Il va prendre les trucs, il va vouloir porter, il va vouloir montrer. Ce n'est pas une sensation qui sera légère, qui sera « oui, donc voilà, oui, voilà. Alors, c'est un verdon. On peut voir juste cela. » Il prend le truc, bon, je vais éviter de prendre cela, parce que c'est au-dessus de mon ordi, je risque de le renverser. Mais il ne va pas prendre une enceinte pour dire « voilà, c'est une petite enceinte JBL, machin, machin. » Non, on voit que dans sa façon d'être, il est très… Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, parce que cela, je n'en parle même pas dans l'espace membre. Mais en fait, il y a aussi des modalités qui sont liées aux sexualités, des fonctions. Et les gens qui ont une fonction de sensation qui est masculine, ce sont des gens qui sont plutôt kinesthétiques, qui vont bien aimer toucher les choses, qui vont être plus… Enfin, pas plus agressifs, mais qui vont avoir une relation aux objets en les secouant, en les prenant, en les tapant, etc. Qui seront plus durs en fait avec les éléments concrets. On voit qu'il a l'air effectivement de vouloir bien montrer, il prend sa couvre, voilà, c'est écrit là. Le truc, allez, c'est lourd, il le pose sur son genou. Il est vraiment en contact avec les éléments. Mais bon, après, voilà, il y a des gens qui sont plutôt auditifs, des gens plutôt visuels, des gens… Mais cela, vraiment, je ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, on dirait qu'il a une sensation masculine, en tout cas, dans sa façon de s'asseoir déjà, comme j'ai dit, et même de prendre sa coupe là. Là, il fait… Donc, oui, voilà, c'est… Tu vois ? Il tape, il tape dessus. Alors, oui, voilà, c'est… Voilà, il touche le truc, il le tape, il le… Meilleur jeune joueur de la compétition, c'est ça ce qu'il y a ? Oui, c'est ça, en anglais, si vous comprenez l'anglais. Mais oui, voilà, c'est… En plus, il a l'air d'avoir une sensation féminine. Un côté… Enfin, une… Pardon, une… Un sentiment féminin. Il va avoir des émotions qui vont bouger facilement, il va rigoler facilement, tu vois, il fait des petites blagues, il va rigoler à un grand sourire. Sincère, hein, c'est pas un peu sourire en mode… Tu vois ? Non, non, c'est… Vraiment, il fait des blagues, il va facilement avoir des émotions qui vont bouger. Émotions féminines. F.E. du coup, féminin, peut-être. Je pense que c'est une fierté, mais le plus important, ça reste la Coupe du Monde. Vous avez eu le sentiment, dès le début, que cette équipe de France, elle pouvait être championne du monde ? Bah, je l'avais dit, moi. Je l'avais dit que l'objectif, c'était d'être championne du monde. Après, c'est vrai que… Ah, que l'objectif, je pensais… Ah bah, je l'avais dit qu'on serait championne du monde. Je me suis dit, oula, intuition masculine, en fait, je suis sûr que c'est ça qui va se passer, alors qu'il n'a aucune donnée. Non, en fait, non, c'est… Je l'avais dit que l'objectif, c'était ça. Bon, c'est un peu différent. Là, je passais un peu pour un fou, peut-être c'était un peu de l'arrogance, mais c'était juste de l'ambition à assumer. Et maintenant que je vois ce qu'on a réalisé, je me dis que on a bien fait d'avoir des objectifs aussi haut, parce qu'on avait les capacités de les atteindre. Et en plus, je vais passer pour un fou. Ça, c'est typique, typique, typique des IP. Les IP, tous, ils vont avoir des envies. Et en plus, décision introvertie masculine, on dirait bien. Une ambition à assumer, etc. En mode, oui, je sais que vous allez dire ça, je sais que les autres vont me faire des remarques, je connais les opinions des autres, mais je m'en fous. Parce que décision introvertie, et ça ne me menace pas. C'est décision introvertie masculine. Peu importe ce que vous allez dire, je m'en fous. Voilà, moi, je sais que l'objectif, c'est d'être champion du monde, etc. On me prend pour un fou. Phrase typique de IP, tous les IP, que ce soit ISFP, INTP, peu importe, tous les IP, ils vont avoir ce côté. C'est moi contre le monde. Moi, j'ai mes envies, j'ai mes objectifs, je prends mes décisions, et j'ai l'impression que les autres ne les comprennent pas, que les gens me prennent pour un fou, etc. Et en plus, décision introvertie masculine, mais je m'en bats les couilles. Alors que décision introvertie féminine, c'est pareil, je prends mes décisions et les autres ne les comprennent pas. Et ça m'embête parce que du coup, je me sens agressé par les gens, je me sens enfermé en fait dans l'opinion des autres, etc. Tu vois, ils vont être menacés par les opinions des autres. Lui, il n'a pas l'air menacé par les opinions des autres. On me prenait pour un fou, mais j'assumais, tu vois. Voilà, la décision extréartie, les opinions des autres, je m'en bats les couilles. En gros. Qu'est-ce qu'elle avait de différent ou de plus que les autres, cette équipe de France ? Je pense que c'est la foi, elle croyait en elle. Elle savait qu'elle avait des qualités, parce que c'est important de le savoir quand vous avez des qualités, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on a cru en nous, on a beaucoup travaillé. En plus, ce qu'il dit, c'est quoi ? Le truc important, c'est qu'on a cru en nous. C'est la foi en soi-même qui est importante pour lui. Alors là, évidemment, c'est à l'échelle de l'équipe, mais au final, le concept est le même. C'est toi, tu crois en toi-même. C'est parce que nous, on a cru en nous-mêmes qu'on a réussi. Ce n'est pas parce que les Français disaient « Monsieur, je veux faire plaisir à la France. » Ce n'est pas parce que les Français disaient que l'équipe était bien, qu'on a été soutenus par tout le monde, etc. Non, c'est parce qu'on a cru en nous-mêmes. Décision introvertie, c'est parce que moi, j'ai cru en moi-même que j'ai réussi, tu vois. C'est grâce à moi et c'est par moi. Ce n'est pas grâce aux autres. Je m'en fous des autres. Ce que les autres disent, ça me fait plaisir, mais qu'ils disent du bien, tant mieux. Qu'ils disent du mal, tant pis, tu vois. Ce n'est pas ça qui est important. Et il va dire ça à l'échelle, évidemment, de l'équipe. Donc, c'est nous. Donc, on pourrait croire en esprit d'équipe, décision extrovertie. Non, parce qu'au final, qu'est-ce qui est important pour lui ? C'est la foi par soi-même, en soi-même, tu vois. Ce n'est pas parce que les autres ont dit que… Ce n'est pas parce que, encore une fois, la France croyait en nous. Ce n'est pas parce qu'on nous a encouragés. Ce n'est pas parce que partout où je passais, tout le monde disait, « Ouais, ouais, Kylian, tu es trop fort, etc. » Du coup, ça m'a redonné confiance en moi. Grâce à mes amis, grâce à ma famille, grâce aux Français, j'ai pu… » Non, ce n'est pas les autres, tu vois. Parce que c'est ça, les décideurs extroverties, c'est ça, les EJ, etc. Ils vont, grâce aux autres, réussir à connaître leur identité. C'est les autres qui vont leur dire, « Mais si, allez, crois en toi, tu peux le faire, etc. » Et ça va les remotiver. C'est les autres qui vont être responsables, entre guillemets, de leur identité. Et c'est pour ça qu'après, ils vont se dire, « Mais au final, à chaque fois, j'écoute les autres et tout, mais moi, je ne sais pas ce que je veux, moi, je ne sais pas qui je suis, etc. » Plus tard dans leur vie. Alors que chez lui, ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Lui, ce n'est pas grâce aux autres, c'est vraiment grâce à lui. C'est parce qu'il a cru en lui, c'est parce qu'ils ont cru en eux, que du coup, ils ont réussi. Perfectionner ce qui n'allait pas. Parce que je pense que du premier au deuxième, en passant pour le troisième match, pour arriver à la phase d'élimination directe, il y a eu des changements de système, il y a eu un changement d'état d'esprit aussi. On est vraiment rentrés en mode guerrier. Et je pense que ça, ça a fait la différence. Il y a eu le rôle aussi de Didier Deschamps. Pour cette équipe et pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui a su... En plus, ça a l'air d'être un décideur. Ça a l'air d'être un décideur parce que il passe facilement de... Il passe facilement de l'intuition à la sensation. Il va dire des faits concrets, il va te prendre sa coupe, etc. et te la montrer concrètement. Mais il va aussi rapidement dire, voilà, c'est parce qu'on est passé en mode guerrier, il va te parler d'état d'esprit, etc. et de concepts, de trucs beaucoup plus abstraits. Il va passer facilement de la sensation à l'intuition. Et en plus, on voit qu'au début, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Au début, il ne parlait que de sentiments extravertis. Au début, je disais, je ne vois que du sentiment extraverti, c'est bizarre, mais ça a l'air d'être un sentiment extraverti inférieur. Mais en tout cas, on ne voyait quasiment que du sentiment extraverti. Depuis qu'il a arrêté, enfin depuis en fait, le milieu de l'interview, c'est pour ça que je ne l'ai regardé jamais en général parce que franchement, on s'en fout. Quand tu commences, je me répète, tu joues un rôle, tu fais le gars, c'est normal. Tout le monde fait ça, absolument tout le monde fait ça. Demain, tu vas faire une interview sur TF1, tu ne seras pas toi-même. Et c'est normal, c'est totalement normal. Parce que tu n'es pas à l'aise, tu vas essayer de vouloir bien paraître. Donc, tu vas te mettre à faire des choses un peu bizarres, à essayer de, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas normal. Bref. Et depuis qu'il est passé en mode, pardon. Depuis qu'il est passé en mode, oups. Et depuis qu'il est passé en mode, en mode décision introvertie en tout cas, on voit qu'il n'utilise que de la décision introvertie. En fait, c'est ça en fait. Il y a un équilibre relatif entre sensation et intuition. Au début, il préfère un peu l'intuition, on va voyer un peu de sensation. Là, il préfère un peu la sensation, mais on continue à voir de l'intuition. On voit que quand il va passer de l'un à l'autre, il sera toujours à peu près équilibré. Mais on voit que là où il y aura un gros déséquilibre, c'est entre DI et DE. Quand il va passer en mode DE, ce ne sera que du DE. Il ne saura pas en fait équilibrer sa décision introvertie et sa décision extrovertie. Soit il va passer en mode DE, il va vouloir dire à chaque fin de phrase, « Ah oui, je l'ai fait pour les Français. Ah oui, je l'ai fait pour machin. » Soit il va se remettre en mode DI. Et du coup, là, il n'y a plus une seule phrase que je peux prendre pour dire « Ah, un peu de décision extrovertie. » À chaque fois, il dit, « Voilà, c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que je croyais en moi. C'est parce qu'on croyait en nous, etc. » Mais il y a vraiment un déséquilibre entre décision introvertie où il ne sera soit que DI, soit que DE. Au début, que DE. Maintenant, c'est que DI. Donc, gros déséquilibre entre les deux fonctions de décision. Mais par contre, entre les deux fonctions d'observation, apparemment, c'est un double observateur. Donc, il va passer de l'un à l'autre plutôt facilement. Même quand il va utiliser un peu plus l'un que l'autre, on verra que même quand il passera en mode intuition, il utilisera un peu de sensation. Même quand il passera en mode sensation, il utilisera un peu d'intuition. Les deux, ils sont à peu près équilibrés. Mais par contre, là où il y a apparemment un gros déséquilibre, enfin, un déséquilibre plus fort en tout cas qu'entre l'autre possible déséquilibre, c'est entre ces fonctions de décision. Entre DI et DE, ce sera soit l'un, soit l'autre. Il ne va pas réussir à équilibrer, à utiliser un peu de là et un peu de l'autre. Vous parlez ? Oui, comme je l'ai dit, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs. C'est vraiment… Il y a eu le rôle aussi de Didier Deschamps. Pour cette équipe et pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui a su vous parler ? Oui, comme je l'ai dit, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer, mais qui a un grand sens de la tactique. Et en plus, mais regardez-le. Ça, c'est pas… Ça, c'est pas de la sensation féminine. Excusez-moi, ce n'est pas de la sensation féminine. Ça, c'est de la sensation masculine. Les sensations masculines, ils aiment se battre. Mon frère, souvent… Je crois que j'ai déjà parlé de cet exemple, je ne sais pas, mais je le reprendrai souvent, je pense. Mon frère, souvent, quand on se revoit, souvent, il me dit, « Viens, on se bat ! » Non ! Je n'ai pas envie de me battre ! Mais lui, sensation masculine, il aime bien, tu vois, pas… Ce n'est pas qu'ils sont agressifs, mais c'est juste qu'ils vont être plus brusques, en tout cas, avec les objets. Ils vont bien aimer prendre les choses, les taper, les bouger, tu vois. Ils sont vraiment… Il y a une énergie concrète et dure avec les objets. Je ne sais pas trop comment vous en parler, en fait, sans vous parler des modalités, mais les modalités, j'évite le plus possible d'en parler parce que c'est… En fait, quand je ne maîtrise pas à 100 % un truc, je n'en parle pas, en fait. Tout simplement. Et les modalités, je ne le maîtrise pas encore à 100 %. Là, je vois beaucoup de modalités kinesthétiques. C'est ce qu'on appelle, mais vous voyez, on commence à utiliser des mots chelous, etc. Ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on dirait que c'est quelqu'un qui va bien aimer être stimulé par l'action, par le toucher, par, tu vois, sensation masculine. On dirait vraiment une sensation masculine. Mais par contre, enfin, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand il utilise de l'intuition, on dirait aussi une intuition masculine. Donc bon, c'est un peu bizarre. On va mettre quand même une croix dans sa sensation masculine, solide avec les faits, oublie avec les concepts. Parce qu'évidemment, enfin, évidemment, ce n'est pas forcément. Évidemment, en tout cas, ceux qui sont solides avec les faits, ceux qui sont comme lui, un peu, tu vois, en mode, voilà quoi, brusque un peu, ils vont aussi, avec les données, vouloir être très précis. Parce qu'en fait, c'est la même chose. une personne qui va prendre sa coupe et qui va la claquer comme ça, qui va faire un câlin et qui va taper, taper, taper comme ça sur le dos. Au final, en fait, c'est la même chose que quelqu'un qui va vouloir être, non, 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 ce n'est pas 21h30, c'est 21h31. c'est à ce moment-là précis que ça s'est passé, tu vois. Au final, c'est pareil. Donc, est-ce qu'il va vouloir être précis comme ça avec les faits ? Parce qu'en général, on les repère aussi comme ça. Ce sont des gens qui sont avec les faits, ils seront immobiles, ils seront précis, ils seront concrets, ils seront durs, en fait, avec les faits. Ils seront durs avec les données concrètes, ils seront durs avec le monde concret, ils seront durs avec le concret. Sensation, donc concret, masculine, ils seront durs avec le concret, peu importe la forme du concret, entre guillemets. Et ça, c'est pas un câlin de sensation féminine, ça. La tactique, je pense que tactiquement, c'est un tacticien hors pair, et il l'a montré aujourd'hui. Je pense que malgré le fait qu'il soit un peu critiqué en début de compétition, il a montré à tout le monde que c'était un grand entraîneur et qu'il va rester dans l'histoire à la fois du foot français mais du foot global parce que je crois que c'est le seul entraîneur et joueur qui gagne la Coupe du Monde avec Beckenbauer et un autre. Donc, ça, ça parle. Ça montre que, voilà, c'est pas n'importe qui et qu'il aura sa place parmi les plus grandes d'histoire. Et qu'est-ce qu'il va dire là encore ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Il va, encore une fois, on dirait vraiment un double observateur, on dirait un décideur. Encore une fois, il va passer de la sensation à l'intuition très rapidement. Il va dire, c'est un grand entraîneur, etc. Et il va dire pourquoi. Il va te donner des faits concrets parce que c'est le seul qui a gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et en tant que joueur à l'époque de 98, etc. Tu vois, il va te donner et c'est pour ça, enfin, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, mais après, il va dire et c'est pour ça qu'il sera retenu dans l'histoire. C'est grâce à la sensation, c'est grâce aux éléments concrets que je viens de te donner que le concept, il sera reconnu et que je peux te dire que le futur sera un futur avec Didier Deschamps comme légende du foot. Pourquoi est-ce que je peux te dire ça ? Parce que j'ai des éléments concrets qui me permettent de le dire. Ce n'est pas un INJ qui va te balancer comme ça sa théorie sans les argumenter avec aucun fait concret. Non, mais je le sais, je le sais, je le sais, mais si, parce qu'en fait, parce que Messi, regarde, c'est sûr, mais non, mais non. Là, il va te donner des faits concrets. Et écoutons la tactique. Je pense que tactiquement, c'est un tacticien en repère et il l'a montré aujourd'hui. Il l'a montré. Malgré le fait qu'il soit un peu critiqué en début de compétition, il a montré à tout le monde que c'est un grand entraîneur et qu'il va rester dans l'histoire à la fois du foot français mais du foot global parce que je crois que c'est l'entraîneur et joueur qui gagne la Coupe du Monde avec Beckenbauer et un autre. Avec Beckenbauer et un autre. Précis avec les faits, ils te donnent des éléments concrets. Ça, ça parle. Ça parle. Ça montre que c'est pas un truc qui est. Ça parle. Ça montre que c'est grâce aux éléments concrets que le concret, il parle. C'est le concret qui va te permettre de passer à l'intuition alors que les intuitifs dominants, ils vont te dire un concept et ils vont te dire et la preuve que ce concept est vrai, c'est qu'il y a les éléments concrets. Alors que lui, il va donner la priorité. Ce qui sera important pour lui, ce sera plutôt les éléments concrets et pour lui, ce sont les éléments concrets qui vont parler et qui vont amener à l'intuition alors que les intuitifs, c'est l'intuition qui va amener au concret. sensation dominante, encore une fois. Et encore une fois, ça, c'est vraiment des phrases où il va être facile, enfin, où ce sera vraiment facile pour lui de passer de l'un à l'autre. C'est des phrases de double observateur. C'est vraiment ça, en fait, les doubles observateurs que je disais dans un podcast. Les doubles observateurs, ce sont des gens qui ont une grande facilité de passer de ce que les choses sont à ce que les choses veulent dire, ce que les choses sont à ce que les choses vont devenir. Ils vont te parler comme ça facilement des idées et de concrets, de ce que c'est, de ce que ça veut dire. Ils vont faire ça très facilement. Du coup, ils vont te parler et tu ne te rendras même pas compte au début mais quand tu écoutes, en général, c'est eux qui sont les plus pertinents de leurs analyses. C'est eux qui sont et en plus, les SE et ensuite, c'est en général eux qui sont les plus pertinents parce qu'ils vont commencer par les faits. Ils vont quand même commencer par le concret. Ils vont te donner des éléments concrets et c'est parce qu'ils ont des éléments concrets qu'ils vont pouvoir voir ce qui va se passer ensuite. Et vraiment, les SE, NI, ce sont des gens qui sont en général vachement intelligents. Ce sont des gens qui font des analyses très pertinentes des choses parce qu'ils vont passer de ce que les choses sont à ce que les choses veulent dire sans abuser ni de l'un ni de l'autre. Ce n'est pas Valde. Comparer avec Valde. Est-ce qu'il passait de ce que les choses sont à ce que les choses veulent dire ? Non. Il parlait H24 de ses idées de concepts totalement loufoques. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il disait mais je me souviens que c'était assez clair que c'était un observateur intuitif. Lui, c'était intuition 100%. Mbappé, il y a un peu des deux, il est très équilibré entre les deux. On voit moins de déséquilibre entre ces deux fonctions de décision. mais en tout cas, on voit un très bon équilibre entre les deux fonctions d'observation. C'est un double observateur décideur. Les décideurs, c'est des doubles observateurs. Enfin, c'est des OO. Double observateur et les observateurs, c'est des doubles décideurs. On va le mettre… C'est un peu moche comme ça. On va faire ça comme ça. Là, voilà. Observateur, DD, voilà. Excusez-moi, je passe en mode sommeil. Là, il faut que j'organise en mode S-I-T-I. Moi, attention. Il faut que j'organise l'effet concret. Il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit parfait, concrètement parfait. Voilà. d'une manière qui a du sens. Là, je trouve ça logique. Voilà. Donc, on va être décideur. OO, c'est logique pour moi, n'est-ce pas ? Double observateur, ça me paraît parfaitement logique. Pense extravertie, quelqu'un lit ça. Est-ce que ça va être clair pour tout le monde ? Décideur, OO, non. Mais pour moi, ça a du sens. Donc, c'est bon. Je ne me moque que de… Moi-même là, pour vous faire comprendre, je ne suis pas en train de dire que je m'en fous de la pense extravertie. Je vous explique en même temps, donc ça passe. Mais voilà. On voit en tout cas ce côté double observateur chez Kylian Mbepé. Ce qui est autant un indice que l'abus de décision introvertie ou extravertie pour les décideurs. Il aura sa place dans les plus grandes d'histoire. Il a su aussi, quand il le fallait, vous recadrer, notamment après le premier match contre l'Australie ? Bien sûr, c'est parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire, on avait besoin et sa critique, elle était constructive aussi parce que c'était pour le bien de l'équipe. Il n'a pas fait ça juste pour taper gratuitement. Il a fait ça dans l'intérêt de l'équipe et dans mon intérêt. Donc, c'était pas avec plaisir, mais j'ai bien pris. Je rigole en plus. Sensation, sentiment féminin, tu vois. Il va avoir des émotions qui vont bouger facilement, il va rigoler facilement, voilà. Et là, en plus, il dit un truc qui pourrait avoir, enfin qui sonne en tout cas double décédeur. Voilà. Ça ne m'a pas fait plaisir, mais je comprends son point de vue, je comprends mon opinion, je comprends son opinion. Effectivement, je voyais que là, même si moi, je trouvais que ce n'était pas terrible, c'était pour le bien de l'équipe, on voit un côté double décideur, alors qu'on va avoir de la double observation. On va le noter quand même. Enfin, en même temps, parce que j'ai vu quand même beaucoup d'éléments pour décideurs et je n'en ai mis que deux proportionnellement. Enfin, ce n'est pas encore assez pour parler de double décision parce qu'évidemment, encore une fois, tout le monde sait tout faire. Les décideurs, ils peuvent double décider. Les observateurs, ils peuvent double observer. Tu vois, tout le monde peut le faire. Ce que je fais là, c'est de la double observation sur ce que je suis en train de faire là. Je vois des éléments concrets et je fais des théories et je passe comme ça de ce que je vois, de ce que j'entends, etc., de ce que Kylian Mbappé dit à ce que ça peut vouloir dire sur sa personnalité. Je suis en train de faire typiquement de la double observation alors que pourtant, je suis un observateur intuitif. Donc, tout le monde peut tout faire. Je suis un observateur, je double décide. Kylian pourrait parfaitement être un décideur. Quoi ? Non, pardon. Je suis un observateur et je double observe. Kylian Mbappé pourrait très bien être un décideur et pourtant double décidé. Donc, voilà. Là, il va passer de ce qu'il pense à ce que l'autre pense. Il va se mettre à la place de Didier Deschamps, etc. Mais bon, tout le monde peut tout faire et il n'y a pas encore assez d'éléments pour mettre un point d'un double décideur. Le groupe France, on entend souvent le groupe vit bien. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des choses qui montrent justement que ce groupe vivait bien et qu'il était fait pour aller au bout ? Non, c'est global. Je pense que quand vous passez 55 jours ensemble, si vous ne vous appréciez pas le temps, il va passer lentement. Donc non, c'est vraiment global. On prenait du plaisir. Regardez, la compétition, elle était finie. On est partis célébrer tous ensemble. On est partis manger ensemble. Ça prouve qu'il y a des affinités qui se sont créées et qui existaient déjà mais qui se sont renforcées au fil de la compétition. La victoire en Coupe du Monde, vous dites que vous ne vous appréciez pas le temps. Il faut que je réécoute ça. Donc non, c'est vraiment global. On prenait du plaisir. Regardez, la compétition, elle était finie. On est partis célébrer tous ensemble. On est partis manger ensemble. Ça prouve qu'il y a des affinités qui se sont créées et qui existaient déjà mais qui se sont renforcées au fil de la compétition. Encore une fois, sentiment extraverti. Quand il va parler des autres et de se relâcher avec les autres, ça va être on s'est bien entendu, on s'est bien aimé, etc. En plus, là, il dit ça vraiment comme un décideur, comme un FE dominant. Là, je me remène croire dans FE. Là, il dit ça vraiment comme un FE dominant, comme un FE qui était content que tout le monde s'entende bien comme d'hab. En plus, tout le monde s'est bien entendu. Moi, c'est souvent ce que je cherche, c'est souvent ce que j'aime bien, etc. Là, il va parler comme un FE dominant. Ce qui serait très étonnant mais on va quand même mettre une croix parce que c'est quand même pas rare qu'il parle de sentiment extraverti même si ça a souvent l'air d'être en mode fonction inférieure. Là, ça fait plusieurs fois qu'il en parle assez naturellement comme si c'était une fonction dominante. J'y crois moyen mais on note ce qu'on voit double observation, n'est-ce pas ? Ce que je vois et ce que je pense, voilà. On passe de l'un à l'autre facilement. On ne se bloque pas ni que sur ce qu'on voit et on ne va faire aucune théorie, etc. Ni que sur ce qu'on imagine et voilà. Non, mais c'est un footballeur donc c'est forcément un ESTP ou je ne sais pas quoi tu as. La victoire en Coupe du Monde, vous dites que c'est une étape dans votre carrière. C'est quoi la suite ? La suite, c'est gagner. Gagner. Je pense que j'ai toujours voulu être dans ce schéma-là de gagner, d'entrer dans l'histoire. Donc, comme je l'ai dit, c'est une grosse étape de franchise pour moi mais je pense que j'ai envie de travailler pour continuer à gagner et à perdurer. En quoi ça va ? Ah oui, putain, le mec est vraiment motivé. Quand il dit gagner, il a vraiment une intonation gagner, gagner, gagner. Il veut vraiment gagner, le mec. et c'est vraiment assez symptomatique. encore une fois, des décisions... Enfin, premièrement, je vais mettre quand même un point dans des signos extra-artis féminines. Parce qu'on voit qu'il a une signos extra-artis féminine, on voit un DE féminin et un DE masculin. Et là, encore une fois, il a ce côté une volonté, une force de volonté très forte. Voilà, je veux ça, je veux gagner, 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 tu vois. C'est quelque chose qu'il veut vraiment. Il va avoir l'air très sûr de ce qu'il veut, très sûr de ses décisions personnelles, de ce que lui aime, de ce que lui pense, etc. de ses objectifs personnels qu'il a choisis lui-même, de ses décisions en fait personnelles. Changer votre vie ? Moi, c'est différent. Ça fait, tous les six mois, tous les ans que ça augmente de paliers. Ma vie change à chaque fois. Je veux dire que c'est un nouveau palier de ma vie où ça va changer encore. Je suis champion du monde, mais ça ne va pas trop changer ma manière de vivre. Peut-être qu'à l'extérieur, ça va changer. Parce que c'est vrai qu'on est des têtes d'affiches, mais je pense qu'on va ne pas changer notre manière de vivre. Parce que c'est ça qui nous a ramenés jusqu'à où on est aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué justement de rester le même, rester soi-même ? Non, parce que lorsque vous êtes un joueur de haut niveau, vous avez des exigences. Et là, je vais finir, je vais aller en vacances, mais je vais revenir au PSG où ce sera une année où il faudra encore essayer de tout gagner. Ce sera une année où chaque match, il faudra être performant. Et là, on oubliera que vous êtes champion du monde. Vous êtes Kylian Mbappé du PSG et vous devez prouver cette année que vous avez votre place dans cette équipe. Chaque année, vous devez vous remettre à zéro comme si vous n'avez rien fait pour montrer que vous êtes là pour faire. Il y a l'engouement médiatique aussi qui est grandissant. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, parce que, comme je l'ai dit, j'ai été médiatisé très tôt. Depuis l'âge de 14 ans, je suis devant les caméras. Je suis sur le devant de la scène entre guillemets. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser, à contrôler, même si ce n'est pas toujours évident. Mais c'est quelque chose que j'arrive à... ça fait partie de ma vie, on va dire, et maintenant, je l'ai pleinement intégré. Encore une fois, c'est quoi les choses qu'il va réussir à gérer ? C'est vraiment les problèmes de... En fait, ce sont des problèmes par rapport aux choses. Je l'ai dit plusieurs fois, les observateurs, leurs problèmes, ce ne sera pas par rapport au genre, mais ce sera par rapport aux choses. Et lui, on voit que les problèmes par rapport aux choses, la médiatisation, les trucs comme ça, il arrive à gérer. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des gros problèmes parce que le fait que je sois trop médiatisé me limite trop, j'ai trop de problèmes par rapport à ça ou parce que non, justement, moi, je vais me concentrer sur un truc et ça me distrait, etc. Non, on voit que, bon, oui, je suis médiatisé, je vais devoir faire ci, il y a ci, il y a ça, tu vois. Les éléments, les choses, ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça, il a l'air de gérer ça à peu près correctement. Encore une fois, là, je n'ai pas fait pause mais il a beaucoup parlé, enfin, on avait encore pas mal de double observations encore une fois. En mode, je sais ce qui se passe concrètement et je sais ce qui va se passer. je sais que voilà, là, je suis champion du monde, etc. Mais je sais qu'après, quand je vais retourner au PSG, voilà ce qui va se passer et ce sera comme si je devrais tout recommencer. Et il y a aussi le côté, voilà, je vais devoir tout recommencer. Ça, c'est typique des sensations extraverties parce qu'en fait, les sensations, les A, les sensations, pardon. Les sensations extraverties dominants, comme ils vont avoir un problème avec l'intuition introvertie, ils ne vont pas parfois se rendre compte qu'ils font la même chose. Ils ne se rendront pas compte que c'est le même concept en fait qui se répète parce que pour eux, on aura changé l'équipe, tu vois. On aura changé, non, avant tu joues au PSG et maintenant, tu joues à l'OM. Pardon. Avant, tu joues au PSG et là, tu joues à l'OM. Pour les sensations extraverties dominants, ce sera quelque chose de totalement différent parce que, waouh, mais non, ce n'est pas pareil parce que là, regarde, c'est l'OM. Oui, non, mais oui, c'est l'OM mais ce n'est pas la même équipe mais c'est la même chose que tu fais, c'est le même concept qui est en jeu. Alors que lui, comme il a l'air encore une fois d'être un double observateur, il voit qu'il va refaire la même chose mais il n'est pas gêné par ça. Ce n'est pas un SE dominant qui s'il se rendait compte qu'en fait, c'est vrai, putain, intuition introvertie, c'est le même concept. Quand les SE dominants, ils se rendent compte de ça, du coup, ils n'aiment plus et ils veulent faire autre chose qui n'aura vraiment rien à voir. Ils n'auront pas cette intuition introvertie inférieure qui leur dira « Eh mais en fait, c'est la même chose que tu fais. » Lui, vous entendez ? Non mais, j'ai vraiment des voisins bizarres. Si ce n'est pas des travaux, c'est des cris que j'entends chez eux. Bref. Que disais-je ? Oui, alors que lui, il va voir que c'est la même chose qui va se passer, mais ça n'a pas l'air de le gêner non plus. Encore une fois, double observation, il voit que le concept est le même, mais sensation extravertie, voilà, je sais qu'il y aura un SE copter, intuition introvertie, je vais refaire la même chose, mais ça ne me gêne pas, je vais le faire. Tu as sensation, enfin, bon, disons, non, parce que c'est clairement, c'est la sensation extravertie. là, Mais bon, bref, en gros, il a ce côté, voilà, avec les choses, il va comprendre qu'est-ce qui va se passer, il comprend les concepts, il comprend le concret et il gère ça plutôt correctement. Encore une fois, de la double observation. Votre réussite, c'est aussi la réussite d'une famille, de vos parents, ils ont un rôle très important. Bien sûr, ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé, ils sont toujours avec moi, ils étaient là à la compétition, donc bien sûr, c'est important d'avoir un cadre familial solide pour réussir une carrière de haut niveau, il n'y a pas de secret. Toute la France est fière de vous, des bleus, mais il y a une ville en particulier qui a vibré pour vous, c'est Bondy, ça a dû vous faire plaisir, ça aussi ? Oui, bien sûr, parce que c'est de là d'où je viens. Comme je dis, j'ai laissé une partie de moi là-bas, j'ai vécu 14 ans là-bas. Et voilà. 14 ans. C'est... Enfin, petite parenthèse, mais c'est drôle de voir qu'il dit j'ai vécu 14 ans là-bas parce que pour quelqu'un... Enfin, quand tu as 19 ans, quand tu as vécu 14 ans quelque part, effectivement, c'est beaucoup pour toi, mais partir de là où on vit à 14 ans, ce n'est pas quelque chose d'incroyable en fait. Mais comme sa réussite arrive très jeune chez lui en fait, ce qui se passe souvent, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, quand... Lui a l'air plutôt mature, a l'air quand même de comprendre ce qui se passe. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand tu es ici trop jeune en fait, tu n'as pas eu en fait à travailler pendant des années, tu n'as pas eu à comprendre à quel point la vie était dure, à quel point les choses... Non, parce que ce n'est pas que la vie est dure en fait, mais c'est... Je ne sais pas comment dire, mais quand tu es ici jeune en fait, tu n'as pas encore conscience et tu n'as pas la maturité. Et c'est normal, c'est dû à ton âge, même quand on sait plein de choses, on n'a pas encore la maturité. Moi, j'ai quand même l'impression, comme je me suis beaucoup intéressé à ça, de comprendre pas mal de choses par rapport aux personnalités, par rapport aux dynamiques sociales, etc. Mais pourtant, je n'ai pas la maturité de quelqu'un qui aura plus d'expérience que moi parce qu'il aura vécu plus longtemps que moi. Tu vois, je suis encore très jeune. Et malgré que je sache beaucoup de choses, il y a quelque chose qui n'est pas remplaçable, c'est l'expérience, c'est le temps de la vie en fait, tout simplement. Et c'est rigolo qu'il parle de lui comme si... Enfin, quand tu as un certain âge et que tu es resté 14 ans quelque part, effectivement, là, ça compte. Mais quand tu es enfant, dans les 14 ans, tu as passé 7 ans, disons, à juste faire ton trajet école-maison et terrain de foot avec tes copains, tu vois. Et il y a... C'est juste drôle en fait qu'il dise ça parce que comme il est jeune, on dirait que c'est quelqu'un « Ah oui, j'ai vécu, etc. J'ai bâti, j'ai construit ma maison là-bas, j'ai vu grandir mes enfants, etc. » Alors que non, pas du tout. C'est quelqu'un de très jeune qui n'a pas vu tout ça, mais bon, bref. Petite parenthèse, disons. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir l'engouement qu'il y a dans cette ville, le soutien qu'il m'apporte et je les remercie pour ça. C'est quoi la suite ? Et encore une fois, avec le Sentiment Extra Arti, ça va être... Ouais, c'est cool, tu vois, parce qu'évidemment, tout le monde, surtout les IP même, enfin, tout le monde, absolument juste, tout le monde, aime bien être soutenu par les gens. C'est pas que les IP, ils s'en foutent des gens dans le sens arrêter de bien m'aimer parce que ça les énerve. Non, c'est pas ça. Tout le monde veut être bien aimé par les gens, tout le monde veut être compris par les gens. Que tu sois un FI ou un TI dominant, tu vas aimer, peu importe la forme, mais l'approbation extérieure. Mais c'est juste que tu ne seras pas prêt à faire des concessions sur tes décisions pour l'avoir. Mais quand tu vas faire ce que tu aimes, quand tu vas faire ce que tu penses être la bonne chose à faire et que le Sentiment Extra Arti va venir, forcément, ça te fera plaisir. Pardon, j'ai eu un petit bug là. Forcément, ça te fera plaisir. Mais on voit que dans sa façon d'être content, c'est vraiment un bonus en fait. On voit que ce n'est pas ça son objectif, on voit qu'il ne fait pas ça pour plaire aux autres. On voit que c'est un plus. Moi, j'ai utilisé ma fonction dominante et ma fonction inférieure est comblée. Donc, tant mieux. Moi, j'ai utilisé mon TI et j'ai fait ce que je voulais faire et les gens m'aiment bien pour ça. Tant mieux. Et ça le rend sincèrement content. Je ne doute pas une seule seconde de sa sincérité. Mais on voit que ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas ça qui va le motiver. Ce n'est pas pour être bien vu des gens qu'il fait du foot. pour vous, Kylian, votre programme ? C'est les vacances et bien se reposer. Ça irait l'esprit parce que n'empêche, une Coupe du Monde, ça use mentalement, physiquement aussi. Et revenir avec Paris Saint-Germain et tout donner pour cette équipe. Et encore une fois, on voit que il ne va pas dire comme un SE dominant « Ah, je ne sais pas. Moi, vous savez, je vis au jour le jour. Chaque jour, je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain, etc. » Non, on voit qu'il a en fait un côté, enfin, une intuition introvertie de double observateur. En fait, une intuition introvertie mais sur un moyen terme. Les INJ, ils ont une intuition introvertie sur le long terme, beaucoup trop long terme justement. Les doubles observateurs, intuition introvertie, ils vont avoir une intuition introvertie sur le moyen terme. Il sait que, bon voilà, là c'est les vacances. Il sait qu'est-ce qu'il va faire pendant ses vacances et je vais me reposer parce que machin, parce que machin. Et après, je vais recommencer mais il ne va pas faire des plans sur trois ans. Il sait juste ce qu'il va faire dans les trois mois qui viennent. Alors que les sensations introvertie dominants, les ESP, donc les observateurs SE dominants, eux, ils vont avoir tendance à ne pas avoir de plan du tout et à juste savoir et encore ce qu'ils vont faire le lendemain. Tu vois ? Bon. Ok, 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 ok. Bon, là c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je la quitte. La vidéo, hein. C'est vachement intéressant ce qu'on voit là chez Kylian Mbappé. Je vais essayer d'enlever deux, trois trucs. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est un... Mais en fait, là, on ne peut vraiment même pas trop dire quoi que ce soit. ça, c'est... Franchement, là, je pense que la seule chose qu'on peut enlever, c'est SF et NT. Vraiment, on voit que quand il va comprendre des choses, quand il va réfléchir des choses, c'est dans le monde concret et quand il va valoriser des choses, ce sont les idées. C'est ni un SF ni un NT. Il n'y a aucun des deux, en fait. Quand il utilise la sensation, c'est toujours avec la pensée. Quand il utilise l'intuition, surtout au début parce qu'il faisait genre le gars NF, on ne peut même pas encore dire que c'est sûr que c'est un ST. Mais on voyait en tout cas la dichotomie, n'est-ce pas ? ST, NF. Quand il utilise son sentiment extra... Oula ! Quand il utilise son sentiment extra-arty, à chaque fois, c'est avec des idées, c'est... Oui, voilà. La France était fière de nous, etc. Et au concept, on le voyait beaucoup. C'était que... Enfin, quand il se mettait à utiliser l'intuition, c'était avec le sentiment tout de suite. Non, mais c'est même encore trois... Oui, mais bon. En même temps, comme c'est pour les lives efficaces, il faut qu'on avance un peu parce qu'après, ça va être chiant. Euh... La seule chose dont je suis quasiment sûr pour le moment, la seule chose dont je suis quasiment sûr, c'est que c'est un sensation masculine et décision extra-arty féminine. Bon. Mais bon. Déjà, ce qu'on va faire. Est-ce que c'est Valde ? Non. C'est une question... J'espère que personne a répondu oui. La réponse, c'est non. Clairement, ce n'est pas Valde. On voit, ce n'est pas les mêmes personnes. Les deux, ils vont être un peu calmes, etc. On voit qu'il n'a pas... Bah, ok. Premièrement, première chose qu'on va voir, c'est qu'il ne manque pas du mode sommeil. Son mode sommeil est quelque part dans ses modes dominants. Ok ? On va dire ça déjà pour le moment. Mode sommeil dominant, absolument dominant ou pas, ça, je ne pourrais pas dire. Je ne pense pas. mais on voit qu'il l'a quelque part dans ses trois premiers modes, en tout cas. Même si c'est là, il l'a quelque part, tu vois. Bon. Du coup, est-ce qu'on a même assez de éléments pour dire ça ? En fait, ça me gêne parce que j'ai envie de pouvoir avancer un peu pour le live efficace. Mais en même temps, je me dis, oui, mais si c'est pour faire un peu, ça ne sert à rien, en fait. Là, on a vu une seule vidéo. On ne peut rien dire pour le moment. Il n'y a pas 300 croix. Il n'y a vraiment pas 300 croix dans quoi que ce soit. Et il y a des croix même dans des trucs contradictoires comme F, E, T, I. On pourrait croire du coup, peut-être un équilibre entre F, E, T, I. Non, parce qu'en même temps, on voit que c'est un décideur, etc. Là, franchement, on ne peut pas dire grand-chose. Ce serait un peu complexe. Ce serait un peu complexe. Mais déjà, non. Est-ce que c'est un EJ ? Je pense qu'on peut dire déjà que ce n'est pas un EJ ? Peut-être pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un sentiment extra-artier dominant. Ce n'est pas un EFJ. Déjà. Ce n'est pas un ENFJ. Ce n'est pas… Vous savez ce qu'on va faire ? On ne va enlever que les gens qui ont plusieurs points. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Apparemment, ce n'est pas un NF. On n'a pas encore assez d'éléments pour supprimer tous les NF. Mais on va déjà dire un point négatif du coup pour les NF. On va mettre un point négatif pour les décideurs, pour les observateurs. Donc, les NF observateurs, déjà, ils perdent beaucoup de points parce qu'ils ont et NF et observateurs. Alors qu'apparemment, ce n'est pas ça. Les observateurs NF avec du sentiment extra-artier, ils perdent encore un point parce qu'apparemment, ce n'est pas un sentiment extra-artier. Ce n'est pas un sentiment extra-artier. et les NF qui ont SI et NE comme fonction d'observation, encore plus parce que clairement, il a plutôt l'air d'utiliser l'axe SENI. Donc là, on a vu qu'il y avait, enfin, tous ceux qui vont réunir 3 des 4 points qu'on a vus, ils partent. Donc, un NF observateur sentiment extra-artier. Tous les NF observateurs. Donc voilà, là, il y a des NF, ce sont des observateurs, des EP et sentiment extra-artier. Ils réunissent 3 des points qu'on n'a pas l'air de voir. Donc, ça dégage. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait ce que ce n'est pas, en fait, tout simplement. NF, décideur, sentiment extra-averti, mais on a vu un 4e point. Oui, là, c'est l'axe NE, c'est l'axe NE, SI. Donc là, il y a 3 points qui font que ce n'est pas lui. Je vais les écrire. Pour supprimer, on va dire, enfin, pas NF, FE et même pas FE, en fait, décideur extra-averti même. Non, non, bon, allez, FE. Non, allez, décideur extra-averti. Et on peut dire déjà que ce n'est pas ça. Je vais mettre un tableau. Comment on met des tableaux dans ce truc ? Georges, Georges, Georges de la jungle. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. On va mettre un petit tableau avec, ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Hop. On va mettre ça à sa place. Donc, probablement, probablement, probablement pas. Probablement pas NF, hippie. Probablement pas décideur extra-averti. Oups, pardon. Probablement pas N, E, S, I. J'allais en avis dire un quatrième. Probablement pas. Observateur aussi. Probablement un décideur. Probablement pas observateur. Parce qu'on voit un peu de double décision, mais on voit surtout de la double observation et les observateurs n'ont pas une très bonne double observation. Ok. Donc, tous ceux qui ont trois points, toutes les personnalités qui ont trois éléments qui sont dans les trucs qu'il n'est pas censé avoir, toutes les personnalités-là, elles dégagent. On va juste faire un truc un peu plus propre. On va mettre ça en gras. On va faire une petite liste. Non. C'est ça des points. On va mettre un espacement normal. Non. Voilà. Observateur. Et là, c'est probablement. Pourquoi est-ce qu'il est écrit en surlignant en rouge ? Probablement. Tum, 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 tum. Et ça, on va faire après ça. Donc, déjà, probablement pas. Comme j'ai dit, NF, décideur extraverti, observateur, c'est cela. Ensuite, on va prendre trois par trois, en fait. Les NF, décideur extraverti, N-E-S-I. Alors, tous les NF, on va déjà repérer les NF. Là, c'est NF, décideur extraverti et N-E-S-I. Ça avait trois éléments. Ça dégage. NF, décideur extraverti, N-I-S-E. Donc, ça, ça reste. Tous les A, là, NF, décideur extraverti et S-I-N-E. Ça dégage. Enfin, S-I, mais du coup, ça dégage. Ah non, c'est décideur extraverti. Donc, ça aussi, ça dégage, en fait. Pardon. C'est décideur extraverti. Donc, là, c'est pareil. C'est… Ah non, parce que du coup… Ah oui, mais là, il y a observateur. Non, bon. Ok. On fera ça après. Donc, encore. NF, décideur extraverti, mais N-I-S-E, ça reste. Là, c'est que des N-T, des S-T, S-F. NF, décideur introverti. Bon, ben tous les décideurs… Ah, ben non. Bon, ok. Donc, pour les décideurs extravertis, en tout cas, c'est bon. Tous les décideurs extravertis qu'on pouvait faire partir, ils sont partis. Non. Si, parce que ce sont des NF. Donc, là, on a pris les trois éléments-là, en fait, pour enlever. Là, on va prendre du coup les trois éléments-là. Décideur extraverti, N-E-S-E et observateur. Donc, là, c'est que des décideurs extravertis. Donc, enfin, tous ceux qui sont là, ils réunissent les conditions décideurs extravertis, en fait. Donc, du coup, est-ce que… Enfin, tous les gens qui sont des observateurs N-E-S-E, du coup, ils dégagent. Là, ce sont des observateurs N-I-S-E. Bon, ils peuvent rester. Observateur N-E-S-E. Là, S-E, donc, l'axe N-E-S-E, du coup. Donc, ça, ça dégage. Décideur extraverti, S-E-N-E. Ah non, parce que là, ce n'est pas un observateur. Donc, il n'y a que deux éléments. Parce qu'il faut aussi que ce soit des observateurs. Donc, du coup, en fait, on ne va que se focus sur les observateurs. Là, c'est un décideur extraverti. C'est l'axe S-I-N-E encore. Donc, ça dégage. Bon, voilà ce qu'on peut enlever pour le moment. Encore une fois, moi, je le vois plus dans ces eaux-là. Mais est-ce que vous pensez que c'est un ENFJ ? Même un F-E-S-E, un W-N-F-J. Il n'a pas l'air. Est-ce que vous pensez que c'est un INFJ ? Il n'a pas l'air non plus. Mais on n'a pas encore assez d'éléments pour les enlever. Quel EMS que je n'ai pas fait ? Quel cross-check ? Ah oui, donc, et aussi les NF, N-E-S-I et observateurs. Donc, attends. NF, N-E-S-I, observateurs. Ben non, mais ça, c'est fait déjà. Observateurs, décideurs extravertis et NF. Mais tous les NF, ils sont partis. Ah non. Là, c'est pas un observateur. Ça, j'ai l'impression qu'il doit pouvoir partir. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas. Et oui, c'est parce que c'est un décideur et c'est un N-I-S-E. Donc, il n'y a pas assez d'éléments. Là, c'est un observateur. C'est un observateur. C'est pas N-I-S-E, mais c'est un décideur extraverti et c'est un NF. Donc là, ça fait trois éléments. Ça dégage. Là, c'est que des S. OK. Bon, OK. Voilà ce qu'on peut enlever pour le moment. Ça, c'est NF. Donc, ça fait un mauvais point. Décideur extraverti, deux mauvais points. C'est pas l'axe S-I-N-E. C'est pas un observateur. Non, bon, OK. Voilà ce qu'on peut enlever pour le moment. Kylian Mbappé. Pour le moment, on ne peut vraiment pas en dire beaucoup plus. Donc, on va passer à la suite, à l'autre vidéo. Pardonnez-moi. Pas de gueule, on s'en foutait. Voilà, donc, j'ai toujours été comme ça, rigolé. Et en plus, on va du coup, pour avoir quels sont les éléments concrets. Parce que peut-être qu'on va encore voir autre chose. Peut-être qu'on va avoir du coup un N-E-S-I, là, peut-être. On ne sait pas. Mais on pourra voir quels sont les éléments, enfin, quels sont les points communs entre les deux interviews aussi. Avant un match, un minute avant un match. On m'a toujours dit que le match débute quand l'arbitre s'y fait. Donc, tant qu'il n'a pas sifflé, on peut encore représenter. Ça veut dire quoi ? Il y a moins de pression chez vous que chez les autres ? Ou vous la gérez différemment ? Non, ce n'est pas qu'il y a moins de pression. C'est que je me sers de la pression. La pression me galvanise. Voilà. Dire qu'il n'y a pas de pression, non. Il y a toujours de la pression. Mais il faut bien la gérer et bien s'en servir. Parce que la pression, ça peut se retourner contre vous. Et il faut jouer avec ça. Parce que le football reste un jeu, un sport. Il y a une rage. Il y a beaucoup d'hypocrisie souvent dans le football. Les gens disent non, non, quand même, il ne faut pas être nationaliste, etc. Est-ce que vous, vous ressentez quand même cette espèce de rage de gagner, de vaincre l'autre ? Est-ce que ça, ça compte ? Bien sûr que ça compte parce qu'on joue au foot pour gagner. Après, il faut savoir gagner avec classe et avec respect. Voilà. Toujours respecter l'adversaire. Mais il y a toujours cette envie quand vous rentrez sur le terrain de battre celui qui n'a pas le même maillot que vous. Mais regardez, vous avez vu, quand il parle de ses envies, il devient agressif. Mais après, il y a toujours l'envie de battre. Il y a toujours envie. Non, mais moi, j'ai envie de… Alors oui, encore une fois, il faut battre avec classe et avec respect. Tu vois, le côté intuition, le concept plus sentiment extraverti. Il faut être entre guillemets gentil avec les autres. Il faut faire des choses qui sont acceptées par les autres. Il ne faut pas non plus battre l'autre en faisant n'importe quoi. Tu vois, ok, admettons. Mais bon, moi, quand je rentre sur le terrain, moi, tu vois, moi, j'ai envie de machin. Il va froncer les sourcils. Il va avoir un côté… On joue au foot pour gagner. Ouais. Après, il faut savoir gagner avec classe et avec respect. NF. Voilà, toujours respecter l'adversaire. Mais il y a toujours cette… Et là, non, mais il y a toujours cette envie. Tu vois, envie personnelle de… C'est envie quand vous rentrez sur le terrain de battre celui qui n'a pas… Tu vois, et avec ses décisions introverties, il va devenir agressif. Décisions introverties, masculines. Pas le même, Ayoga. Mais en fait, lui, en général, franchement, les sexualités et les fonctions, ce n'est pas le plus facile à voir. Avec lui, c'est quand même assez simple. Franchement, c'est un décideur… C'est une sensation masculine de ouf. Décisions introverties, masculines de ouf, apparemment. Peut-être qu'on se trompe, mais là, je suis vraiment quasiment sûr. Je vais un peu vite, mais là, c'est vraiment l'archétype du… C'est l'archétype de la sensation masculine et c'est l'archétype de la décision introvertie masculine. Donc, franchement, on ne peut pas mieux faire. Pardon. Je mets un peu en bas. C'est vraiment l'archétype de ça et de ça. Donc, franchement, là, c'est plutôt pas mal. Il y a un autre truc, maintenant que j'ai fait pause et que je me remets à blablater, n'est-ce pas ? J'en profite pour le dire. Il dit, non, le match, il commence quand l'arbitre siffle. Écoutez. C'est jouer comme si on jouait dans la cour de récréation, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait quand les gens ressentent ça en vous voyant la première fois ? C'est bien parce que c'est ce que je veux. Tant qu'il n'a pas sifflé, on peut encore plaisanter. Voilà. Donc, j'ai toujours été comme ça, rigolé avant un match, une minute avant un match. On m'a toujours dit que le match débute quand l'arbitre siffle. Donc, tant qu'il n'a pas sifflé, on peut encore plaisanter. Mais ça veut dire quoi ? Il y a moins de pression. Les règles, c'est quand ils sifflent qu'au machin. Alors oui, non, mais certes, concrètement, c'est quand l'arbitre siffle que le match commence. Mais tu comprends l'intuition, l'idée. Maintenant, dès que tu rentres sur le terrain, en mode NF, dès que tu rentres sur le terrain, le match n'a pas officiellement commencé, mais ça a déjà commencé. Tu as dans l'idée, dans la tête des gens, tu as NI, enfin, intuition en tout cas, plus FE. Mais non, mais pour les gens, ça a déjà commencé. Non, je m'en fous. Moi, tant qu'il n'y a pas la sensation, tant qu'il n'y a pas concrètement l'arbitre qui siffle, moi, je ne suis pas encore dans le match. Moi, ce que je respecte, même si je vois très bien l'intuition, même si je suis capable de planifier des trucs dans le futur, même si je suis capable d'utiliser l'intuition introvertie, même si je la comprends et je la maîtrise, quand même, moi, ce que je vais respecter, ce dont je vais me sentir responsable, c'est la sensation. Et tant que ça n'a pas commencé, tant qu'il n'y a pas eu concrètement l'arbitre qui siffle, pour moi, ça n'a pas commencé. Alors, oui, intuition, je comprends très bien. Effectivement, comme il dit après, il faut gagner avec respect, etc. Il comprend très bien les idées, mais ce qui va l'intéresser, ce qui sera important pour lui, c'est le concret, l'intuition, la sensation. Le concret, la sensation, pas l'intuition, excusez-moi. Et ce dont il va se sentir responsable, c'est ça, tu vois. Quand on va lui parler d'intuition et de machin, et si, enfin, ce n'est pas lui qui se sentira responsable de trouver qu'effectivement, dès qu'on rentre, même si ça n'a pas concrètement commencé, voilà, je comprends effectivement, dès qu'on rentre, ça a commencé, donc il faut arrêter de rigoler, etc. Non, moi, je suis dans le concret, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais moi, je ne suis pas responsable de tes idées et de tes machins. Moi, c'est le concret qui compte. Tant que ça n'a pas sifflé, le match n'a pas commencé. Chez vous, chez les autres, ou vous la gérez différemment ? Non, ce n'est pas qu'il y a moins de pression, c'est que je me sers de la pression, la pression me galvanise. Voilà, dire qu'il n'y a pas de pression, non, il y a toujours de la pression, mais il faut bien la gérer et bien s'en servir, parce que la pression, ça peut se retourner contre vous. Et il faut jouer avec ça, parce que le football reste un jeu, un sport. Il y a une rage, il y a beaucoup d'hypocrisie souvent dans le football, les gens disent non, non, quand même, il ne faut pas être nationaliste, etc. Est-ce que vous, vous ressentez quand même cette espèce de rage de gagner, de vaincre l'autre ? Est-ce que ça, ça compte ? Bien sûr que ça compte, parce qu'on joue au foot pour gagner. Après, il faut savoir gagner. Souvent aussi, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais dans l'autre interview aussi, souvent, quand on va lui poser des questions, il va dire, « Ah oui, bien sûr que machin ! » et automatiquement, il va te donner des raisons. Souvent, il va dire, bien sûr, parce que machin, machin, il va te automatiquement donner les raisons de pourquoi est-ce qu'il trouve que ça compte, pourquoi est-ce qu'il trouve que machin. On pourrait croire penser extraverti, mais ce n'est pas des raisons en mode, je veux te faire comprendre, ce n'est pas des raisons pour toi. Mais on dirait qu'il explique juste qu'est-ce que lui, il pense, quelles sont les raisons que lui a en tête. Et il dit oui, parce que machin, machin, donc ça a du sens. Pour moi, il va justifier qu'il soit d'accord avec toi par ses raisons, en fait. Bon, admettons, peut-être que c'est même penser extraverti, peut-être. Mais en tout cas, on voit qu'il va naturellement, spontanément, se sentir du coup là, pour le coup, responsable de la logique, de donner des raisons, de donner des arguments pour justifier ses décisions, pour justifier ses opinions, pour justifier ce qu'il trouve être vrai ou pas. Avec classe et avec respect, voilà. Votre marque de famille, tu vois, sentiments féminins qui vont bouger facilement. Il va froncer les sourcils, se mettre à s'énerver. C'est bien qu'il n'y a pas le même maillot que vous. Tu vois, et juste après, il va rigoler. Des émotions qui bougent, qui sont très mobiles, qui sont très facilement transportables. Il va être souvent victime de transport, n'est-ce pas ? De transport émotionnel. J'aime beaucoup le mot transport. Je me souviens, c'était les petites anecdotes. Je raconte ma life. En terminale, on lisait « La princesse de Clèves » et elle disait, quand elle voyait le duc de Nemours, qu'elle avait... Non, c'était le duc de Nemours qui espionnait la princesse de Clèves et il disait qu'il avait subi un tel transport. Et je trouvais ce mot vachement beau pour parler des émotions qui vont bouger d'un coup, de parler de transport. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je trouve ça beau. C'est mon côté SF. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ah ouais ! Ah, c'est trop cool ! Mais pourquoi est-ce que tu aimes bien ? Je ne sais pas, c'est cool, non ? Le mot transport, j'aime bien. SF. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas l'idée qui fait que j'aime bien. Mais c'est mon côté SF qui ressort peut-être, n'est-ce pas ? Bref, allez. C'était juste pour vous dire ça. Mais en tout cas, lui, il va, comme le duc de Nemours, avoir des transports comme ça. Des transports émotionnels, n'est-ce pas ? Kylian Amébé et le duc de Nemours. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru, les amis ? Pas moi. Votre marque de fabrique, c'est par exemple l'accélération. C'est 37 ou 39 km heure le record ? J'ai vu les deux versions. Contre l'Argentine. Ah, mais ils ont changé. Ah oui. La FIFA a changé, donc je ne sais plus c'est combien. Ça, ça apporte quoi ? 37. En termes de jeu, c'est quoi le petit plus que ça apporte ? Je ne sais plus c'est combien. Tu ne pouvais pas faire une petite devinette intuitive ? Dire en gros une fourchette, tu vois ? Un intuitif dominant aurait donné un petit… Je ne sais plus si c'est combien exactement. Mais bon, en gros, c'était entre 35 et 40, tu vois ? Entre 35 et 40 km heure. Après, ils ont changé. Je pense qu'ils ont un peu augmenté. Intuition, tu vois ? Je ne sais pas, j'imagine. Je pense qu'ils ont un peu augmenté. Ou peut-être qu'ils ont revu en fait leur estimation à la baisse. Mais bon, après, je n'ai pas les éléments concrets. Mais bon, je suis un intuition dominant, donc je vais pouvoir dire que c'était environ entre 35 et 39, disons. Tu vois ? Non. Sensation, dominance, apparemment. Non. Je ne sais pas. Je ne vais pas faire de petite devinette comme ça. Je ne vais pas essayer de dire un truc alors que je n'ai pas les éléments concrets. Je ne sais pas, donc je ne dis rien. En quoi c'est décisif ? C'est un plaisir parce que c'est la manière dont on en revient à ce côté enfant. La manière dont j'y ai toujours joué. J'y ai joué depuis mes premiers terrains. Et de le faire sur un terrain de Coupe du Monde, voilà, la Coupe du Monde, ça reste la consécration pour tout footballeur. Donc c'est vraiment un moment unique et un moment qui reste gravé à jamais dans vos mémoires. L'importance des entourages chez vous, c'est des parents, père et mère. Il y a mille légendes qui courent sur vous. Est-ce que c'est vrai, par exemple, l'histoire que, gamin, vous vouliez vous faire l'espèce de tonsure de Zidane pour l'imiter, c'est vrai, chez le coiffeur ? Oui, c'est vrai. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous avez des idoles et vous voulez tout faire pour ressembler à ces idoles, avoir les mêmes chaussures, les mêmes mimiques, les mêmes choses et la même coupe de cheveux. Donc je ne savais pas que Zidane était un peu dégarni. Et là, votre mère a dit non. Non, parce que c'était ridicule. C'était, entre nous, c'était ridicule, mais c'était pour vous dire à quel point j'étais fan. Il vous a empêché de faire quelle bêtise plus grave ? Il a des côtés vraiment double décideurs. Voilà, je voulais faire ça, mais c'est, encore une fois, c'était ridicule. Alors oui, c'était ma décision, etc. Mais j'ai le recul nécessaire pour voir que c'était ridicule. Il a vraiment un côté double décideur. Mais après, tout le monde peut le faire. Mais en fait, est-ce qu'il est plus équilibré ? Parce que franchement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt équilibré. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'air de maîtriser un peu toutes les fonctions, d'être plutôt à l'aise un peu tout le temps. Mais est-ce qu'il est plus équilibré avec les observations ? Ou est-ce qu'il est plus équilibré avec les décisions ? On voit que quand il va parler des décisions, quand il va passer en mode double décision, ça va être très visible. Ça va être très visible parce qu'il va vouloir faire remarquer. Et regardez, j'arrive aussi à double décider. J'arrive aussi à comprendre les points de vue des autres. J'arrive à me moquer de moi-même, même si c'était mes décisions et que pour moi, à l'époque, elles avaient du sens. Et en plus, comment est-ce qu'il voulait ressembler à son idole à l'époque en ayant les mêmes vêtements, en ayant concrètement la même apparence que lui. Mais bon, encore un indice S dominant peut-être. Mais en tout cas, on voit que quand il va utiliser sa double décision, il va vouloir montrer. Ça va être un peu comme au début de l'autre interview où il voulait montrer que c'était un NF. Il voulait montrer qu'il savait utiliser le sentiment extra-artiste. Il voulait montrer que, voilà, tu vois, là, on voit que quand il va... Et dans l'autre aussi, quand il disait que Didier Deschamps l'avait un peu disputé, il a insisté pour dire, alors oui, mais bon, en même temps, vous comprenez, c'était pour mon bien, etc. Il va le faire de manière ostentatoire. Quand il va parler des décisions des autres et qu'il va dire, voilà, je comprends, quand il va passer en mode double décideur, il va le faire de manière ostentatoire. Alors que quand il passe en mode double observateur et qu'il va te parler des idées et des faits concrets, il ne va pas chercher à le faire remarquer. Il va le faire tellement naturellement que lui-même ne s'en rendrait même pas compte, tu vois. Alors que quand il passe en mode double décideur, ça a l'air beaucoup plus conscient, ça a l'air d'être quelque chose qu'il va faire en se rendant compte qu'il le fait, tu vois. Parce que quelque chose qui n'est pas naturel chez lui, peut-être. Donc quand il le fait, il va s'en rendre compte, il va vouloir le faire de manière visible. C'est possible, c'est très 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 probable. Parce que c'est rare, enfin c'est rare, parce qu'il ne le fait pas tout le temps. Mais quand il le fait, c'est de manière ostentatoire. Donc apparemment, il y a ce côté, je sais le faire, mais c'est quand même pas naturel. Donc quand je vais le faire, je vais vouloir que ça se voit. C'est grave ou moins grave, pas plus grave que ça, quoi. Non, parce qu'ils m'en ont laissé faire, pour aussi, ça vous permet d'apprendre. Voilà, il ne faut pas non plus vous crisper. Tous les enfants font des bêtises, je n'ai pas été une exception. Il ne faut pas non plus vous crisper, tu vois. Il va vouloir expliquer pourquoi est-ce que la double décision, c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est bien de parfois écouter les gens qui ont des opinions différentes des nôtres. Et quand il le fait, tu vois, il va passer du temps sur ça. Il va expliquer en mode, tu vois, je réalise en ce moment que parfois, même quand c'est contre nos opinions, il faut quand même écouter les gens. Je réalise parfois que même quand les gens ne sont pas d'accord, il faut quand même s'écouter soi-même parfois, etc., tu vois. Pourquoi il passe en mode double décision, c'est de manière ostentatoire, c'est de manière consciente, c'est de manière appuyée. Ce qui est conscient est en général faux. Quand on est le plus vrai, c'est quand on est inconscient, tu vois. C'est pour ça qu'on faisait boire, enfin qu'on fait boire parfois certaines personnes quand on veut les faire parler. Parce que quand on est sous, on n'est plus totalement conscient. Donc, on va dire des choses comme ça sans réfléchir. On va du coup dire la vérité. On va être beaucoup plus vrai. Alors que, enfin, et lui du coup, quand il est conscient de ce qu'il fait, c'est certainement les choses qui ne sont pas naturelles chez lui qu'il va vouloir montrer consciemment. Alors que quand il fait de la double observation, c'est totalement inconscient, il ne le remarque même pas. Et c'est même plus compliqué à voir parce qu'il le fait tellement naturellement qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Des bêtises classiques, classiques. Des bêtises à l'école, des bêtises de rentrer à une heure, je suis rentré plus tard parce que je voulais jouer au foot en bas de la maison. C'est des bêtises que tous les enfants font et que je n'ai pas échappé. Quand même le sérieux, quand certains vont en boîte, etc., vous avez cette réputation souvent, vous, de dire moi je rentre. Parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Je pense qu'on a beaucoup de responsabilités en tant que footballeur et il faut assumer ces responsabilités. Et bien sûr qu'il y a un temps pour s'amuser. Il y a des vacances, pendant les vacances. Je m'amuse avec des amis, je sors. Mais pendant la saison, c'est la saison. Et on a des objectifs très importants, très élevés lorsque vous jouez dans des clubs comme les nôtres. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vous disperser. Voilà, vous avez un temps de travail qui est déterminé. Voilà, il faut travailler de la première à la dernière journée. Après, vous avez les vacances pour décompresser et faire tout ce que vous voulez. Parent sportif. On voit encore une fois, lui, c'est sa vision en tout cas de... Encore une fois, notre sommeil, tu as une vision qui a du sens pour lui de qu'est-ce que c'est être un footballeur. Et on voit que quand tout le monde va dire, allez, viens, on sort, viens, on va faire machin, lui, décision introvertie, non, moi, je ne veux pas sortir. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'ai ma vision de l'idée du foot. J'ai mon N-I-T-I, tu vois, j'ai mon côté sommeil. J'ai déjà traité ces informations-là. Et je sais quels sont les éléments qui font pour moi que l'idée du foot est respectée. Et sortir avec mes amis, ça n'en fait pas partie. Donc, je vais donner la priorité à ma décision introvertie. Et vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas avec vous. Même si tout le monde me dit, allez, viens avec nous. C'est-à-dire, bon, non, mais voilà, parce que tout le monde sortait, tout le monde me disait de sortir parce que je ne sors jamais, etc. C'était pour leur faire plaisir. Non, lui, il ne veut pas sortir, il ne sort pas. Décideur introvertie dominant, encore une fois, décision introvertie masculine. Mais ça, je n'ai même plus besoin de le dire. C'est assez clair. Mais en tout cas, on voit de la décision introvertie dominante. Encore une fois. Et du mode sommeil, apparemment, plutôt présent, il a déjà traité ces informations-là. Il sait pourquoi est-ce qu'il n'y va pas. Il a ce côté DI plus OI. En plus, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller avec eux ? Enfin, qu'est-ce qu'ils font quand il ne veut pas aller avec eux ? Il va aller en boîte, ils vont aller faire la fête, etc. Ils vont aller dépenser de l'énergie inutilement. On voit que lui, non, il faut être là du début jusqu'à la fin. Moi, je préserve mon énergie parce qu'après, je vais devoir la dépenser. Il y a ce côté, je pense vraiment d'ailleurs qu'il a et le mode jeu et le mode sommeil. Parce qu'il y a ce côté, il va être équilibré entre la dépense d'énergie et la préservation d'énergie. Non, sur le terrain, il faut se dépenser. Quand on est hors du terrain, il faut se reposer, tu vois. Il faut passer en mode jeu quand on est sur le terrain. Pas pour aller en boîte, pas inutilement. Et après, on passe en mode sommeil. Il a l'air d'avoir les deux. Les gens qui ont et le mode sommeil et le mode jeu, ce sont des gens qui sont… Enfin, ce sont des dominants énergie en fait, c'est ce qu'on appelle. Ils vont avoir ce côté, il va être équilibré entre se dépenser et se reposer. Alors que les gens qui ont un mode sommeil dominant et qui n'ont pas de mode jeu, ils vont être tout le temps… Enfin, ce sont des gens qui sont beaucoup plus introvertis, qui vont être tout le temps en mode « Non, non, ça, ça me fatigue. Je veux toujours préserver mon énergie. » Ce sont des gens qui vont souvent être seuls, qui ne vont pas aimer sortir, qui ne vont pas aimer aller faire la fête, aller être chaotique avec les autres, tu vois, qui ne vont pas vouloir faire n'importe quoi avec les gens. Ils vont préférer être seuls, etc. Et les gens qui n'ont que le mode jeu mais qui n'ont pas le mode sommeil, c'est des gens qui, au contraire, voient tout le temps en mode « Fête, ah oui, ça c'est cool, ça c'est cool, allez, venez, on fait ça, venez, on fait ci. » Et qui ne prendront jamais le temps de se reposer, de souffler pour eux, tout seuls, etc., de préserver leur énergie. Lui a l'air d'avoir les deux. Apparemment. Mais en tout cas, on voit un mode sommeil qui n'a pas l'air d'être absent. Est-ce que je l'avais mis, ça ? Parce que ça, c'est quasiment… Ah oui, il est probablement, je ne l'avais pas mis aussi. Mais probablement, sommeil, pas absent. Ça, c'est quelque chose qui est assez visible. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas écrire, mais bon. C'est en fait, je sais écrire, mais je sais écrire du deuxième coup, en fait. À chaque fois, je fais des fautes, mais n'importe quoi. Sommeil avec deux ailes, le tabu saou, en fait. Mais bref. Sommeil, pas absent. Est-ce qu'on peut déjà enlever ? Oui, non. Franchement, oui. Eux, par exemple, tous ceux qui n'ont pas de mode sommeil, eux, ce sont des gens qui sont très extra-artiques, qui ne vont jamais prendre du temps pour eux, pour souffler, etc. Eux, on peut les enlever. Eux, ils ont un mode sommeil. Eux, ils ont un mode sommeil. Eux, ils n'ont pas de mode sommeil. On peut les enlever. Eux, ils n'ont pas de mode sommeil. Eux, ils n'ont pas de mode sommeil. Voilà. Probablement aussi. Mais après, les probablement, ce n'est pas pour enlever les choses, mais on va mettre ce qu'il a l'air d'avoir aussi. Probablement, décideur introverti. Probablement, décideur introverti. Probablement, sensation, disons juste. Probablement, sensation dominante. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est mettre des trucs qui sont juste. Ah bah ça, par exemple. Là, par exemple, je ne peux pas mettre juste l'inverse de ce que j'ai mis dans probablement pas. Si c'est probablement pas décideur introverti, c'est forcément décideur extraverti. Du coup, c'est forcément décideur introverti. Donc ça, je l'enlève parce que c'est la même chose, en fait. Sensation dominante. Est-ce que j'ai mis probablement pas intuition ? Parce que du coup, l'opposé de sensation dominante, c'est intuition inférieure. Si je mets, enfin, intuition dominant. Si je mets probablement pas intuition dominant, je ne vais pas mettre du coup dans probablement sensation dominante parce que c'est la même chose. Là, je n'ai pas mis ça. J'ai mis N-E-S-I. Donc là, c'est différent. Donc probablement sensation dominante, pas dominate. C'est un vrai mot de dominante. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas les traits rouges ? Qu'est-ce que ça veut dire, dominate ? Ah, il... Ben non. On s'en fout. Bon. Probablement que d'autres aussi. Probablement double observateur. Et ça, ce n'est pas pareil. Ça, ce n'est pas pareil. Oui, probablement O-O. Là, parce que j'ai mis probablement observateur, probablement pas observateur parce que les observateurs, ils vont être trop concentrés sur que la sensation ou que l'intuition. Et lui, on voit qu'il n'a pas ça. Et là, je mets probablement double observateur parce que l'opposé de double observateur, enfin de observateur, c'est double décideur. Si je mettais probablement observateur et là, je mettais probablement double décideur, effectivement, ce serait la même chose. Alors que là, je parle de deux choses différentes. Là, je parle du fait qu'il n'est pas concentré sur un seul truc. Et là, je parle du fait qu'il arrive à gérer deux choses différentes. Si je disais que c'était un observateur et que je disais que c'était aussi un double décideur, ben oui, forcément. Parce que c'est la même chose. Donc bon. Probablement, du coup, double observateur. Donc voilà. Pareil. On va faire un truc, un jeu à somme nulle. Non, pas du tout. Mais en gros, ceux qui ont trois points, ceux qui ont les trois points, on les garde. Ben non. Ça ne sert à rien du coup. Oui, non. Non, non. Ça ne sert à rien. OK. Oh là ! Là, j'en suis à 2h04 d'enregistrement. Non, je ne sais pas combien de temps est-ce que ça va durer. Je vais arrêter à 2h20 d'enregistrement parce qu'avec les coupures, que ça fasse à peu près 2h au complet. Mbappé, 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 Mbappé. Franchement, parce que je suis un idiot biaisé, je pensais que ce serait facile avec lui. Comme c'est un footballeur, je me suis dit, bon voilà. Je ne pense pas que les footballeurs ne sont pas tous bêtes, mais je me suis dit, bon voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas avoir fait un travail sur lui de ouf, qui va être très bon dans ce qu'il fait. Il sera probablement plutôt intelligent, etc. Ce n'est pas le souci. Mais je pensais que ce serait facile. Je penserais que ce serait une personne simple. En fait, non. On voit qu'il a l'air à l'aise avec un peu toutes les fonctions. Ça a l'air d'être quelqu'un de vachement mature. Il n'est pas du tout aussi simple à tipper que ce que j'avais pu croire au début. J'ai oublié de mettre sa photo. Mais bon, vous vous doutez bien qu'on n'aura pas fini aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous demande, oui en fait, maintenant, je vais te donner les news entre guillemets à la fin parce qu'au début, ce n'est pas très pertinent. Par exemple, là, si la semaine prochaine, on fait quelqu'un d'autre, du coup, on ne finira pas Mbappé et on s'arrêtera. Imaginons qu'on continue et qu'on enlève eux, par exemple. On s'arrêtera et on aura encore tout ça comme possibilité. Et du coup, je ferai tout le reste hors caméra. Et je vous ferai juste un récap après. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment top. Donc voilà, est-ce que vous préférez qu'on continue Mbappé la semaine prochaine ou est-ce que vous préférez qu'on fasse quelqu'un d'autre et que du coup, je prenne juste 10 minutes au début pour vous dire bon, en fait, c'est un F-I-N-I parce que si, parce que ça. Je disais donc, j'ai oublié d'enlever E parce que regardez E, c'est des NF. Donc, NF, c'est l'axe non, pardon, E. Ah ben non, parce que E, ce n'est pas des NF. Bon, bref, on s'en fout en fait. Bon, allez, bref. Donc, je remets ça. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais pour être tout à fait honnête. Ah oui, et donc probablement aussi, on va mettre aussi probablement du coup, probablement énergie, enfin, dominant énergie. Dominant énergie. Je répète ici, les gens qui sont des dominants énergie, ce sont des gens qui sont équilibrés entre dépenser leur énergie et la garder. Tout simplement. Ceux qui sont des informations dominantes, c'est ceux qui sont équilibrés entre apprendre des choses et enseigner des choses aux gens. C'est ceux qui vont avoir le mode consomme, donc qui vont bien aimer ce qu'ils sont là, qui vont bien aimer apprendre des choses et qui vont en même temps savoir apprendre des choses aux gens. Et ceux qui sont des énergies dominantes, c'est ceux qui ont les deux modes là, c'est-à-dire ceux qui vont savoir préserver leur énergie et savoir en même temps dépenser de l'énergie quand il faut. Bon. Et lui, on dirait effectivement que c'est quelqu'un qui a P et S ou S et P, etc. Je voulais dire un autre truc aussi. Je ne me souviens plus ce que c'était. Je ne sais plus si c'est grave. Bon, ce n'est pas grave. Bon. Du coup, voilà, on arrive vers la fin. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais dire des choses importantes. Je crois que c'était ça que je disais. C'était, oui, je vais faire les annonces à la fin maintenant parce que sinon, ça n'a pas trop de sens et que c'était un dominant énergie. Donc, du coup, ça, je l'ai dit. Bon, OK. Apparemment, probablement. Donc, du coup, voilà. Ceux qui sont d'aller, probablement, en fait, je ne peux pas enlever, enfin, je ne peux pas garder que ceux qui ont les trois trucs là. Mais ceux qui n'ont rien de tout ça, je peux les enlever. Ah oui, c'était ça que je voulais faire. Donc, ceux qui sont, ceux qui ont sommeil, pas, probablement, oui. Donc, ceux qui n'ont pas de mode sommeil, ceux qui n'ont pas de sensation dominante et ceux qui ne sont pas des doubles observateurs, je peux les enlever. Ceux qui réalisent trois caractéristiques qu'ils sont censés avoir, enfin, qu'on voit chez Kylian et qu'eux n'ont pas, je peux les enlever. Donc, double observateur, on va prendre les trois là déjà. Ceux qui n'ont pas de mode sommeil, pas de sensation et qu'ils n'ont pas des doubles observateurs, donc les observateurs. Eux, ils ont un mode sommeil, mode sommeil, mode sommeil, donc on ne peut pas les enlever déjà parce qu'il y a un facteur sur les trois. Ah ben, ils ont tous un mode sommeil là en fait parce que j'ai déjà enlevé ceux qui n'ont pas de mode sommeil. Oui, bon ben, on va prendre les trois là en fait. on va prendre les trois autres facteurs. Sensation dominante, double observation et dominant énergie. Donc, sensation dominante, tous les sensations dominantes, du coup, je ne peux pas les enlever parce qu'ils ont déjà un des facteurs. Il faut qu'ils n'aient pas les trois. Donc, intuition A, double observation, non, dominant énergie. Eux, par exemple, ce sont des dominants énergie. Ils ont sommeil et jeu. Là, jeu et sommeil. Ils ont les deux modes d'énergie, sommeil et jeu. Donc, ce sont des dominants énergie. Donc, on les garde. Eux, ils n'ont pas, eux, ils n'ont que, enfin, eux, ce sont des dominants information. Ils n'ont qu'un seul mode d'énergie. Donc, ça dégage. Là, intuitif. Donc, il n'y a pas de sensation dominante. Double observateur. Ah, il y a un des facteurs. Donc, ça reste. Là, c'est des observateurs, mais c'est des sensations. Donc, ils ont un des facteurs. OK. Là, intuition, double observateur. Et sommeil, pas absent. Donc, du coup, voilà, il reste. Là, intuition. Enfin, oui, pas de sensation, pas de double observation. Ah, par contre, eux, ils ont sommeil et, enfin, là, il y a sommeil et là, il y a jeu. Donc, ça, ça reste. Là, il y a sommeil et là, il y a jeu. Donc, ceux qui sont, là, c'est des informations dominants. C'est des dominants informations, donc, ils s'en vont. Là, on fait pareil. On sait que, de toute façon, ce ne seront que ceux qui seront dans la colonne là parce que c'est que les… J'espère que c'est clair. Je vous rappelle qu'il y a le chat à côté, donc, et je suis présent dans le chat. Donc, là, je ne peux pas vous répondre parce que c'est un live efficace et pas un live efficace. Mais du coup, je peux répondre dans le chat si vous ne comprenez pas trop. Mais je vais faire en sorte que ce soit clair. Tous ceux qui ont que le mode sommeil ou que le mode jeu, ils s'en vont en gros. C'est ça, les dominants énergie. Là, il n'y a pas de mode… Là, ce n'est pas sensation dominant, ce n'est pas double observation, ce n'est pas dominant énergie. Donc, ça dégage aussi. Là, c'est la même chose. Là, c'est sensation dominant, donc ça reste. Là, c'est double observateur, donc ça reste, même si ce n'est pas des dominants énergie. Bon. Et là, encore une fois, on fait la même chose. Là, il n'y a pas de double observation parce que ce sont des observateurs simples, même là. Il n'y a pas de énergie… Enfin, eux, en tout cas, ce n'est pas des énergies dominants et ce n'est pas sensation dominante. Voilà. Enfin, restez bien jusqu'à la fin. Peut-être pas en fait, vous partez quand vous voulez, mais en tout cas, à la fin, je vais dire des choses importantes. Et là, je vais bientôt arrêter parce que ça va bientôt faire deux heures. Je pense qu'il va durer un peu plus que deux heures. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas, mais en tout cas, comme moi, ça fait un peu plus que deux heures que je tourne et que je ne vais pas couper grand-chose. Je pense que ça va durer à peu près deux heures. Je kiffe. Votre père qui était coach sportif, votre mère grande, un belleuse, une jolie carrière. Ils vous ont appris quoi ? Avant tout, de me faire plaisir. Avant tout. De ne pas rentrer tout de suite dans une… Pas trop de privation ? Non, non, non. Ils m'ont laissé grandir comme un enfant normal. Voilà. Ils ne m'ont jamais guidé vers le foot. Ils ont voulu que ça vienne de moi. pour que ce soit vraiment une passion, que ce ne soit pas quelque chose de forcé, que ce ne soit pas un travail, que ce soit vraiment une joie de jouer. Et après, petit à petit, plus je suis monté, plus ils m'ont appris la rigueur de ce sport. Voilà. Dès qu'ils ont vu que ça commence à être sérieux. vous étiez là-dedans. C'est qui qui lui ont appris la rigueur ? C'est ses parents. La rigueur a été enseignée par ses parents. C'est des indices comme ça qui font dire qu'apparemment, observateur extraverti, étant donné que lui, naturellement, il va être un peu chaotique. Et c'est ses parents qui lui ont appris « Non, allez, arrête de faire n'importe quoi. Sois plus rigoureux, sois plus strict, etc. » Tu vois ? Apparemment, peut-être. On dit que vous vouliez voir cinq matchs d'affilée sans... Je regarde toujours les matchs parce que c'est un plaisir. Voilà, j'aime bien regarder ce que les autres font. Je regarde... Pourquoi est-ce qu'il les fait ? Parce que c'est un plaisir, parce que j'aime bien, personnellement. Peut-être F.I. Peut-être que c'est un F.I.T.E. Peut-être. Mais on voit que pourquoi est-ce qu'il fait les choses ? Parce que lui, en a envie, parce que ça lui fait plaisir à lui. Parce que lui-même, il tire une satisfaction. Tous les championnats, je regarde aussi tous les matchs. Donc, c'est encore maintenant d'actualité. Il regarde tous les championnats. Mode consomme, même. Dominant, il va aimer voir plein de trucs comme ça qui l'intéressent. Il va vouloir apprendre plein de choses, voir comment les autres font et amasser plein d'informations pour qui ? Pour lui. Pas pour les partager tout le temps avec les autres et mater les matchs avec ses amis et dire « Ah ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé ? » Etc. Non. Ce n'est pas un mode de jeu. Ce n'est pas OE plus DE. Là, c'est OE. Plein d'informations. Et pour qui ? Pour lui. Grand stade de... Vous êtes en bas de la barre d'immeuble à Bondy. Le moment où vous êtes dit « Voilà, j'ai un talent. » Bouteille floue, bouteille floue, ça, c'est typique. Quelque chose. Depuis petit, parce que... La barre d'immeuble à Bondy. Le moment où vous êtes dit « Voilà, j'ai un talent. » Il y a quelque chose. Le moment où vous êtes dit « J'ai un talent. » Depuis petit, parce que avant de se dire que j'avais un talent, c'était un rêve. Ouais. Et comme je vous ai dit, le rêve, c'est... Petit à petit, il a basculé dans la réalité. Je me suis dit « Ah ouais, ça vient. » Ça vient. Je vais vous répondre depuis petit, mais depuis petit, je ne me suis pas dit « Oui, j'ai un talent. » « J'ai quelque chose. » « Je pense que je vais faire carrière. » Et encore une fois, il y a ce côté double observateur. On voit qu'il va avoir des rêves, etc. Mais quand est-ce qu'il va les prendre vraiment sérieusement, ces rêves ? C'est quoi ? Ils vont devenir de plus en plus concrets. Donc, il va être capable de... Voilà, intuition. Il va avoir des rêves. Il va quand même réfléchir. Enfin, il va quand même imaginer des trucs. Tu vois, ce n'est pas... Il n'a vraiment pas l'air d'être un sensation dominant qui va être que dans la sensation, que dans la sensation, que dans la sensation. On voit qu'il a l'air plutôt à l'aise avec l'intuition aussi. Mais on voit que quand même, c'est au fur et à mesure... Enfin, qu'il va faire ça en fait de manière un peu... Voilà, un peu à côté. Et plus ça va être réel, plus il va se dire « Ah oui, effectivement ! » Tu vois, mais l'intuition va prendre de la valeur à partir du moment où elle va devenir réelle en fait chez lui. Sensation dominant, probablement. Et encore, double observateur. Tu vois ? Et là, il ne veut pas montrer qu'il arrive à gérer les deux. Là, il parle normalement. Tu vois ? Alors que quand il disait « Oui, mes parents me disaient ça, là, il faisait remarquer. Non, après, voilà, je comprends ! » Parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Mais c'était pour moi bien. Tu vois ? Il va insister sur ça. Avec Didier Deschamps, c'est pareil. Quand il va utiliser... Enfin, quand il va se comporter comme un double décideur, il va insister là-dessus. Quand il va se comporter comme un double observateur, ça va être très naturel. Bon. Vous savez quoi ? On va arrêter là, de toute façon. Voilà ce qu'il nous reste. Donc, j'avais dit « Est-ce que vous voulez... » Je vous l'avais dit en début, mais là, maintenant qu'on a vu l'épisode, est-ce que vous voulez que la semaine prochaine, on fasse quelqu'un d'autre, que je finisse de le tipper tout seul et qu'on fasse quelqu'un d'autre et que je vous fasse juste un résumé d'en gros, c'est quoi sa personnalité à Kylian Mbappé ? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on finisse Kylian Mbappé ? Je précise parce que les premières parties, en fait, on élimine le gros. on élimine ce qui est facile à voir, on voit, bon, ok, on a probablement ça, probablement pas ça, on essaie de voir qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui n'est pas plausible, etc. Là, on a encore franchement beaucoup d'éléments. On a vraiment beaucoup d'éléments. Mais, après, comme dans la partie 2, du coup, ce sera les trucs un peu plus compliqués à voir, on va rentrer dans des trucs un peu plus difficiles à cerner. je me dis, est-ce que vous voulez ça ou est-ce que vous préférez qu'on fasse quelqu'un d'autre et qu'on type plein de gens mais qu'on les survole un peu tous, en fait ? Parce que là, franchement, si on s'arrête là, moi, si on typait quelqu'un et qu'on s'arrêtait là, je me dirais, mais ce n'est pas fini, en fait. Enfin, si tu fais un truc, tu termines, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, après, voilà. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on rentre parce qu'en fait, je vais vous dire, ce que je trouve vraiment génial, en fait, c'est le fait de vraiment comprendre parce qu'on a tout de suite dans nos vies, en fait, des gens qui ne se comportaient pas comme nous. Tu vois, des gens qui vont être super organisés alors que nous, on ne l'est pas, des gens qui vont être super à l'aise avec les autres alors que nous, on est super introvertis et qu'on ne sait pas trop comment gérer ça ou l'inverse, nous, on est super introvertis et on voit des gens qui sont super introvertis et qui bizarrement ont l'air plus heureux que nous alors que nous, on passe notre temps d'être validés par les autres, etc. Il y a tout le temps des gens qu'on ne comprend pas, des trucs qu'on ne comprend pas comme ça. Et moi, c'est vraiment ça en fait qui me fascine, c'est vraiment de comprendre vraiment profondément les personnalités des gens, comment est-ce que ça se passe dans leur tête, comment est-ce que l'être humain, en fait, peut faire marcher son cerveau de différentes manières, peut chercher différentes choses dans le monde, en fait, tout simplement. Et je me dis que si, bon, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Bref, je me dis que si, si vous, je ne vous juge pas, je ne vous juge pas, mais je dis juste que si vous préférez faire des gens différents à chaque semaine, c'est certainement que c'est de ma faute, en fait, j'ai mal transmis quelque chose. Parce que moi, mon but, c'est de vous aider, en fait, à justement, vous aussi pouvoir comprendre les personnalités, vous aussi pouvoir comprendre comment est-ce que les gens marchent, comment est-ce que les humains en général, parce que c'est des choses qu'on voit partout, en fait. C'est aussi ça qui est dingue. C'est des trucs qu'on voit partout, voir comment est-ce que les êtres humains, en fait, marchent, etc. Donc, je me dis, si vous vous en foutez, si vous voulez juste voir, ah oui, le côté facile de la partie 1, en fait, où on va voir, en fait, que les trucs qui sont vraiment visibles, tu vois, et que vous vous y intéressez vraiment profondément, ça ne vous intéresse pas, c'est que j'aurais regardé quelque chose, je pense, dans la transmission du savoir que je fais. Bon, après, à ma décharge, j'ai un mode répand, dominant, moi, je suis juste ici, je n'ai pas de mode répand, enseigner des choses aux autres, ce n'est pas quelque chose qui est très naturel chez moi. Mais bon, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, je vais exercer ma fonction de sentiment extraverti, d'accord ? Et si ça vous fait plaisir, on fera quelqu'un d'autre la semaine prochaine, mais personnellement, je trouve vraiment que ça n'a aucun sens. Voilà, excusez-moi, j'ai une poince extraverti masculine, quand je m'en sers, je ne suis pas… bon, voilà, je trouve vraiment que ce serait un peu débile, en fait, juste, mais bon, après, c'est comme vous voulez et en plus… parce qu'en fait, moi, vraiment, ce n'est pas juste pour qu'on voit « Ah oui, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, lui, c'est un ENTJ, lui, c'est un ISFP, lui, c'est un ci, lui, c'est un ça », on s'en fout totalement. Si c'est juste pour pouvoir coller quatre lettres à chaque personne, franchement, ce n'est pas ce que je recherche, en fait, et ça me fait rire chier que ce soit ça que vous cherchiez parce qu'il y a vraiment un malentendu entre vous et moi, en fait, et je ne vois pas trop quand est-ce que j'aurais pu faire croire que c'est ce genre de choses qui est intéressante. Donc bon, je me dis, si vous voulez ça, c'est certainement que j'ai arrêté quelque chose, mais vraiment, bon, là, c'est carrément orienté en fait comme question, mais c'est juste qu'en tout cas, voilà mon opinion, si vous préférez, vous, voir des personnes différentes chaque semaine qu'on n'aura jamais le temps de finir parce qu'en deux heures, ce n'est pas possible, si vous préférez voir des gens différents chaque semaine et là, évidemment, si on fait quelqu'un d'autre la semaine prochaine, je vous ferai quand même un compte-rendu parce que là, ce n'est clairement pas fini, je vous ferai un compte-rendu de qui est un MMP, de c'est quoi sa personnalité, etc. Donc voilà, dites-moi ça dans le chat, n'est-ce pas ? Mais bon, voilà, vous avez en tout cas mon opinion sur la question parce que je sais en plus parce qu'en fait, moi, c'est pour ça en fait, c'est vraiment pour comprendre ce genre de choses. Après, c'est peut-être parce que je suis un NT, je ne sais pas, mais bon, bref, mais j'ai vraiment, vraiment, il y a des trucs, quand je vous vois, je me dis, mais comment ça se fait ? J'ai vraiment envie de comprendre les choses, pas juste les survoler comme ça. Et je sais qu'il y a des gens aussi parmi vous qui veulent comprendre parce que si vous regardez ça, si vous regardez deux heures d'un gars qui analyse une personnalité de quelqu'un d'autre, c'est que vous voulez comprendre aussi, tu vois ? Et je sais que vous pouvez, parce qu'en fait, si on s'arrête à ça, là, vous serez aussi, vous aussi, à force capable de voir, voilà, les trucs qui sautent aux yeux, les gros traits de personnalité de chacune des personnes, mais c'est tout ce que vous pourrez voir, en fait. Et ça m'embête parce que c'est tellement plus intéressant de rentrer vraiment en profondeur dans les trucs et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par la philosophie, par la psychologie, parce que c'est vraiment comprendre les choses, vraiment l'essence des choses, en fait. Pourquoi est-ce que les choses arrivent, etc. Donc, bon, voilà. et je sais que si on finit, du coup, vous pourrez aussi comprendre les personnalités de vos proches, de vous-même, peut-être, bon, ce type est soi-même, c'est toujours un peu compliqué, mais vous aurez aussi, vous aussi, à force, ces capacités-là et je sais que c'est tellement cool, en fait, quand on y arrive. Donc, voilà, je me dis, ce sera un peu dommage de s'arrêter là et de juste survoler alors que je sais que vous pouvez aussi le faire, mais bon, voilà. Bon, ben, c'est tout. Je ne vais pas continuer. Je pense que vous avez compris mon opinion sur la question. Mais franchement, si vous voulez faire quelqu'un d'autre, dites-le, parce que là, j'ai l'air, enfin, parce que je vous pose la question en disant clairement que c'est totalement con, mais c'est mon opinion. Je vous avoue, pensez en introverti que je suis, j'ai du mal à penser que ce soit faux. J'ai vraiment l'impression que ce que je dis est juste vrai. Ce n'est pas juste mon opinion, c'est juste la vérité. Mais bon, après, j'ai appris justement à me battre contre mon propre cerveau et à comprendre que même quand je suis persuadé d'un truc, en fait, ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez. Je suivrai ce que vous voudrez, d'accord ? Avec mon sentiment extraverti que je vais, n'est-ce pas ? Il faut travailler, c'est pour que c'est inférieur, mais aussi, ça fait mal au cœur quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Si vous voulez qu'on fasse quelqu'un d'autre, on fera quelqu'un d'autre. Peu importe. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Kylian Mbappé. Vachement intéressant. Personnellement, j'ai trouvé ça vachement intéressant, mais c'est toujours intéressant, en fait, de typer les gens. J'ai typé Bernard Arnault. Juste avant de commencer ça, j'étais en train de typer Bernard Arnault. Le gars, c'est la première fortune de France, si vous ne connaissez pas, le patron de LVMH. Je ne m'attendais à rien, tu vois, mais juste, quand on tipe les gens, c'est même, enfin, c'est toujours intéressant de typer les gens. Peu importe c'est qui, que ce soit Mbappé ou Bernard Arnault, je veux dire, peu importe qui, quand on s'intéresse aux personnalités, je trouve ça toujours intéressant. Bref, je m'arrête là. Ah oui, non, ah oui, c'était ça en fait que je voulais dire. C'est pour ça que je savais que j'avais encore un truc à dire, mais je ne me souvenais plus dans une minute. Du coup, pour choisir qui est-ce qu'on va typer la semaine prochaine, je vais demander aux membres. Ce sera, parce que dans l'espace-membre, on peut discuter, etc., plus facilement et c'est vraiment là où sont les vrais, entre guillemets, sans vouloir dire que vous, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vais demander aux membres et je pense que je vais faire, en gros, les membres choisiront des gens et après, je vais vous demander à vous, sur le groupe Facebook, peut-être, comme il y a un groupe Facebook, du coup, et que je suis un membre du groupe Facebook, je pourrais vous demander là-haut, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire une moitié comme ça. Ou alors, vous proposez des trucs dans le groupe Facebook et c'est les membres qui décideront. Je pense que je vais faire un truc comme ça pour choisir qui est-ce qu'on va faire. Je vais essayer de faire des gens qui sont très différents. Je pensais à typer la semaine prochaine Bilal Hassani ou Apartheim au cœur, enfin, ce genre de personnes, les situations, etc. Des gens différents à chaque fois, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, on s'en fout totalement. Franchement, le Kylian MMP, je ne le connaissais pas, mais même des gens qu'on n'aime pas, ils ne nous aiment pas non plus, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est de voir leur personnalité. Peu importe qui ils sont, que ce soit ton meilleur pote ou ton pire ennemi, c'est toujours intéressant. Bref, prenez soin de vous les amis, on se dit à la semaine prochaine. Allez sur le groupe Facebook, rejoignez les se passants. Yes ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501